Saison 2, what's good? Merci encore à Salvatore d'être là et d'être nos fidèles amis et notre nourriture qu'on adore toujours. Merci. Et aujourd'hui, guys, pour une première de la saison 2 2024, on s'est dit peut-être qu'à partir de maintenant, on va avoir des fois un invité tout seul. Peut-être des co-host éventuellement. On ne sait pas. On ne sait pas. La saison 2, man. We never know, mais on va le faire à 110 %, tout comme notre invité a passé sa vie à le faire à 110 %, Hugo Gérard. Gérard. Hugo Gérard, la première personne qui vient tout seul parce qu'il en vaut deux. Ça va faire comme un genre de parfait tremplin vers la saison 2 et peut-être une possibilité d'avoir tout le temps un invité. Alors, c'était de la bonne. Je suis fidèle à mon habitude. Je vais dire que c'était légendaire. Comme d'habitude, c'était fou, man. C'était vraiment une belle conversation inspirante qui m'a moi-même motivé, honnêtement. Genre là, je suis crainqué raide. Je le dis, je n'ai pas l'air. Je suis vraiment crainqué raide. Je suis vraiment crainqué raide. Honnêtement, demain, je vais aller m'entraîner comme un débile. Et d'ailleurs, on s'est planifié un leg day ensemble. Pourquoi j'ai fait ça, Big? J'ai tellement peur. Sur ce, on a parlé de tout et de rien. C'était vraiment une scène. Faites juste écouter le podcast. C'était de la bonne. Et n'oubliez pas de noter les endroits dans le podcast, les moments clés que vous avez adorés dans les commentaires parce que ça nous aide à faire des bons clips pour ne pas que je me retrouve avec des brunos dans mon dos. Puce! Ah oui, et puis le Patreon. J'aimerais vous remercier, guys. Le Patreon, on est rendu. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Puis plus ça va bien, plus le podcast va être bon. Non, le podcast va toujours être bon. Mais je vous apprécie énormément, guys. Merci. Vous êtes de plus en plus et je vous aime. Vous nous aidez. Ça nous encourage. Et c'est 2024, man. New Year, nouvelle... Comment on dit ça? C'est quoi? New Year, New Me, New Patreon. All right. Peace! 1. 1. 2. 2. 3. 5. – À Québec. – Elle vient de Québec? – Elle vient de Québec, ça fait presque un an et demi, puis ça va super bien, bien, super fine. – Comme ça, c'était vrai. – Bye! – Elle vient de Québec, mais toi, tu vas à Québec souvent, non? – Oui, moi, j'ai une boutique à Québec. – Une boutique de quoi? – De vêtements, vêtements de travail. – Oh, shit, OK. – OK, parce que tu as une business aussi de barres... – Oui, des barres protéinées, des barres santé, on va appeler ça de même. – OK. – Des suppléments alimentaires, des vêtements, des vêtements de travail, puis on va se s'y occuper. – C'est ça que je me disais, parce qu'à la base, dans le fond, c'est que c'est arrivé quand tu as décidé de... Bien, quand tu as décidé, quand tu as arrêté de faire l'homme fort, puis tout, après ça, tu t'es dit, OK, qu'est-ce que je vais faire à part ça de l'homme? – Oui, ça, je me posais pas mal de questions. Il y a été un bout où je me cherchais, parce que... – Est-ce que tu es correct? – Oui. – OK, OK. – C'est ça, parce que pendant un certain temps, tu sais, je me suis entraîné pour quelque chose pendant 25 ans de ma vie, puis là, de m'emmener, bien, ça arrête. – Puis quand tu dis 25 ans, parce que là, j'ai lu entre les lignes, mais pas entre les lignes, c'est pas vrai. J'ai lu carrément des lignes. – Oui. – Tu as commencé à t'entraîner à 5, hein? – Non, à 5 ans, j'ai eu mes premiers altères, puis ça me intéressait à l'entraînement, parce que mon père, comme tous les enfants, notre père, c'est notre champion à nous. Pour moi, c'est le plus fort au monde. Puis j'ai eu mes premiers altères à l'âge de 5 ans pour faire un peu comme lui, mais j'ai commencé à m'entraîner à 12 ans. À 12 ans, j'ai vu une compétition d'homme fort à télé, puis c'est là que j'ai dit, un jour, comme le fort du monde. À partir de là, j'ai commencé à ramasser mes sous, acheter de l'équipement. Ensuite, je me suis construit un gym. Puis tout ce que je faisais, c'est en fonction de pouvoir m'entraîner, devenir plus gros et plus fort. Puis il m'a emmené, mais ça arrête. Puis quand ça arrête, tu le sais que ça s'en vient. Puis moi, je n'ai pas arrêté parce que ça me tentait, j'ai arrêté parce que je me suis blessé. – C'est ce que j'ai lu, oui. – Fait que là… – Tu t'es blessé comment? C'était quoi? C'était pendant un… – À vrai dire, je me suis déchiré le tendon d'Achille en 2005. Fait que là, ça a été ma première blessure. – C'était pendant un entraînement ou pendant… – Pendant une compétition. – J'étais dans le classique aux États-Unis. Puis pendant une épreuve. Puis là, j'ai pris un an pour récupérer. Puis quand je suis revenu, là, j'étais comme, OK, là, c'est un autre coche. Vraiment un autre coche. Puis la première compétition que j'ai faite, c'était aux États-Unis. Puis c'était une super série. J'ai remporté le titre de champion du monde, la super série en 2002. – En 2002. – Puis là, en 2006, le 1er juin 2006, j'étais au Morganson Casino aux États-Unis. Puis c'est mon retour après un an de récupération pour mon tendon d'Achille. Puis honnêtement, en entraînement, je n'ai jamais été fort de même. – Ah, pour vrai? – Oui, ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai fait avant. Fait que là, j'étais comme… C'était un peu comme un enfant qui se ramasse avec un nouveau jouet. Puis mon nouveau jouet, c'est… – Ton corps. – C'est mon corps. Puis là, je faisais les cinq pierres. Après ça, je prenais la cinquième pierre et je la relevais cinq fois. – Voyons donc. – Oui. Fait que non, c'était vraiment un autre niveau. Puis je suis arrivé là-bas puis il y a une épreuve que je n'ai pas entraînée parce qu'ils l'ont changée. Elle ne devait pas faire partie de la compétition. Puis des fois, ça arrive. Ils changent les épreuves. Puis ils ont comme mis ma pire épreuve. C'est une épreuve que j'étais capable de me débrouiller, mais je devais vraiment m'entraîner au niveau technique. – Pour pouvoir arriver au jour, au moment, au jour J. – À vrai dire, pour être capable de performer à cette hauteur-là, parce que tu es contre les meilleurs au monde. Puis je n'ai pas pu le faire. Fait qu'au lieu d'avoir une approche que j'aurais dû dire, c'est beau, je vais la passer parce que je ne me suis pas préparé. Vu que j'avais remporté les deux premières épreuves. – C'était crin qui est raide. – Le refait, moi, je gagne la compétition. Puis là, tous les gars que je vais rencontrer pour le championnat du monde sont tous là. Puis là, je suis en train d'étorcher. Fait que moi, je suis passé du... Je suis arrivé là avec l'attitude. Je vais voir où est-ce que tu me trouves face à la compétition, parce que ça fait longtemps. – Ah! – J'ai déclenché. Fait que là, j'ai pris cette épreuve-là avec l'attitude que j'avais chez les autres. Je vais agonier, mais c'est pas ça que tu es arrivé. Je me suis déchiré le tendon rotulien. – OK, fait que là, tu t'es re-blessé. – Absolument. C'est le tendon du genou. Tout ce qui est à ta cuisse, ton coin. – Fait que là, au blessé, tu t'es tient de là, c'est ça? – Oui. Fait que là, c'était une autre année de convalescence. Je n'ai jamais vraiment récupéré à 100 %. Donc, j'ai tenté de revenir pendant deux ans. Puis là, je faisais la compensation. Donc, je créais d'autres blessures ailleurs. Fait qu'à partir de 2008, au championnat canadien, je menais à la compétition pour la première épreuve, la deuxième journée. Là, je me suis déchiré laine parce que je marchais techniquement avec une jambe. – Parce que tu mettais tout le long poids sur une autre pour compenser. – Oui, parce que je compensais pour compenser, pour protéger. C'est ça qui est long, des fois, à revenir, c'est que tu prends une confiance puis à un moment donné, les automatismes de ton corps qui font de l'autoprotection, qui fait que, sans que tu le saches, ils compensent. Donc, ils shiftaient plus de poids d'un côté puis là, avec les charges avec lesquelles qu'on travaille, c'est une question de temps. Fait que là, je me suis blessé puis j'ai dit, OK, c'est assez. Ça faisait trois ans que je faisais juste la… – La compensation puis de blesser d'un bord puis de l'autre. – Ah bien, c'est ça. Puis tu étais toujours en physio pour récupérer deux. J'étais comme tanné puis mentalement, j'étais drainé. Fait que j'ai dit, là, on arrête. Fait que là, moi, j'étais édu pour retourner comme policier à la ville de Gatineau. – Retourner? Attends, tu étais policier, toi, là? – Moi, j'étais policier, oui. La ville de Gatineau avait été libérée sans solde pour ma carrière d'athlète. Donc, elle avait été nommée en 2004 ou 2005 ambassadeur de la ville de Gatineau. Puis là, je me concentrais à temps plein depuis 2001 sur ma carrière d'athlète. – Tu ne viens pas de Gatineau? – Non, moi, je viens de la Côte-Nord. – C'est ça? – J'ai un drôle de parcours. – C'est ça, j'essaie de suivre. – Moi, je viens de la Côte-Nord. J'ai étudié à Québec mes études postsecondaires. Ensuite, j'étais allé un an à Californie. Je suis revenu ici pour aller à l'école de police. J'ai été engagé à la ville de Gatineau. J'ai été là-bas jusqu'en 2005. Ensuite, j'étais allé à Québec parce que j'ai investi dans des magasins de suppléments alimentaires. – C'est ce que tu as aujourd'hui encore? – Non, ce n'est pas les mêmes. – Ce n'est pas les mêmes. J'ai vendu en 2014. – OK. – Puis là, j'ai reparti à un gym. En tout cas, on a rouleur ma bosse pour finir mon histoire. – Excuse-moi. – Fait que là, vu que j'ai pris ma retraite des athlètes, j'ai reçu une lettre. Il faut que je retourne dans les forces. – Fait que là, il y a des décisions à prendre. C'est là que le grand questionnement commence. Je vais faire quoi? – M'en vais-tu vraiment en policier? – J'ai reçu de faire de la police. – Je fais de la business parce que je suis connu aujourd'hui. – Oui, puis tu as des opportunités. Puis en même temps, tu dis... Puis là, on est temps pour parler avec la ville de Gatineau pour que je revienne, mais dans un rôle de communication. Là, c'était assez parce qu'on va le dire, au Québec, ce n'est pas nécessairement commun que ton employeur, surtout lorsque tu travailles pour la sécurité publique, te donne un coup de main pour faire un peu ce que j'ai fait. – Qu'est-ce que tu faisais? – Ils m'ont donné un congé sans sol. – Parce qu'ils savaient, ils étaient très conscients. – Oui, ils étaient conscients, mais en même temps, il faut comprendre, c'est dans un contexte où tu es syndiqué. Donc, chaque membre est égal. Donc, il y en a d'autres qui font des demandes de congé sans sol. Donc, ils sont souvent refusés. Ça fait que ça, ça avait été problématique. Ça a été quand même assez long le processus pour que je l'obtienne. Là, par la suite, on était conscients aussi que de revenir, ma popularité avait augmenté. Déjà, avant que je parte en sans sol, c'est déjà problématique sur les appels. Donc, mettons que tu appelles la police, c'est moi qui débarque chez vous. Au lieu de prendre une demi-heure, ça prend une heure et demie. Parce que c'est comme si Guy Lafleur rentrait dans ton salon. – Pour faire sa job de policier. – Oui. Donc là, tu reviens, mettons, sept heures plus tard, t'es plus populaire. Là, des fois, mais t'as pas le choix. En police, t'as une job à faire. Puis des fois, bien, c'est plate, mais t'es pas là pour faire du pillard tout le temps. T'es là pour faire ta job. Fait que là, ça a été peut-être un peu plus problématique, là. – Clairement. – T'es plus nécessairement Joe Cool. Là, t'es rendu des fois, mais là, t'es plus autoritaire. Les gens te perçoivent pas de même. – Parce qu'ils te trouvent toute fin, ils t'aiment tout. – C'est ça. Fait que là, les autres, la ville voulait faire une récupération là-dessus. Donc, on m'aurait sorti de l'encadrement policier pour que je devienne un col-blain. En tout cas, c'est un drôle de processus. Puis là, les élections sont arrivées municipales. Il y a eu un changement de garde. Mais tout ça, c'est tombé à l'eau. – Il y a un peu de politique là-dedans, en arrière de tout ça. – Oui, mais c'est sûr. Le sport, c'est quand même loin de la politique. Il y a de la politique dans le sport. – Oui. Fait que là, dans le fond, à ce moment-là, t'étais en questionnement sur ton futur. – Oui. Fait que pendant trois ans, j'ai été chanceux parce que mes partenaires, dont BMR, sont restés avec moi. – OK, BMR, ça fait si longtemps que ça? – 2007. – Oh my God! OK, moi, je ne pensais pas que ça faisait si longtemps que ça. – Fait qu'on va se rendre à 20 ans avec BMR si on est garantis. On vient de renouveler l'entente. Ça fait que depuis 2007 que je suis porte-parole pour BMR. Ça aussi, c'est une première parce que tu n'en as pas de temps des porte-paroles qui vont durer dans le temps. – Bien, de un, puis surtout que je trouve ça le fun des porte-paroles québécois pour des business québécois. C'est le fun. – Oui, c'est un bon match. On parle de rénovation, construction. – Tu as fait ton show aussi. Parce que tu as fait un… Hey man, tu en as fait des affaires. Des fois, j'ai regardé ton CV. Je me suis dit, voyons, je ne savais même pas que tu avais été policier. Ça fait que là, c'est un de plus. – Un affaire de plus. – Ça n'a pas de bon sens. Mais en tout cas, mettons qu'on retourne au départ-départ quand tu disais « Je ne viens pas de Gatineau, tu es à Québec, tu es en Californie, tout ça. » Mais à la base, le petit Hugo Gérard, 4-5 ans, 6 ans, 8 ans, comment tu as grandi? C'était où? – Or 9 sur mer, ça coûte. – Comment ça s'est passé? Parce que tu parlais de ton père que tu regardais comme l'homme le plus fort, ironiquement. Mais tu sais, comment tu as grandi? C'est quoi? Est-ce qu'être un homme fort après toutes ces années-là, comment tu as grandi? Est-ce que ça a un lien? Est-ce que tu as travaillé, jeune, l'école, je ne sais pas, est-ce que le monde était d'accord avec ton choix? Honnêtement, de la manière que je te positionnerais ça, pour moi, l'entraînement est devenu un véhicule pour sortir du milieu dans lequel j'étais. Donc là, c'est la Côte-Nord, d'où je viens, tu étais soit pêcheur ou bûcheron. Je mets ça assez vulgaire, mais ce que ça veut dire, tu travailles dans le domaine, dans le bois, donc pour des compagnies forestières, ou tu travailles à la poissonnerie ou pour des pêcheurs. Donc tu deviens pêcheur ou tu deviens un gars de bois. – Mais en gros, tu travailles pour quelqu'un. – Oui, puis c'est pas mal, ça, le parcours, puis c'est pas ça que je voulais nécessairement. – Toi, t'avais des ambitions, puis d'avoir des ambitions de ce niveau-là, c'était peut-être pas quelque chose de commun là-bas. – Non, puis en plus, je reviens d'un milieu assez modeste, donc d'avoir des études postsecondaires, c'était pas nécessairement une priorité. – OK. – Donc la priorité, c'est de travailler puis de gagner ta vie. – T'es allé sur le marché du travail. – Puis moi, mon rêve, c'était d'être un athlète. Puis en plus, j'aurais pas choisi le hockey, j'ai pas choisi le football. – T'as pas choisi le plus populaire dans le coin. – Non, puis pas nécessairement le plus commun. Fait que techniquement, je m'entraînais parce que je voulais réaliser un rêve, mais ce rêve-là, tu le partages pas tant parce que les gens, déjà, qui t'en regardent bizarre parce que t'es pas comme les autres. – Ils comprennent pas. – Fait que là, t'arrives avec ça en plus. Donc quand j'emmenais ça sur la table, mettons qu'on se me demandait souvent, c'est quoi, c'est un homme fort? – Mais est-ce que c'est redevenu populaire? Parce que à cause que je te recevais, j'ai commencé à lire un peu sur les hommes forts et tout, il y avait Louis Cyr évidemment à 1800 quelque chose mais sur l'évolution de la popularité des hommes forts, c'est revenu quand ça? – T'as eu un rebond début des années 80 avec le défi Mark 10. Parce que moi, c'est ce qui est arrivé à 12 ans, j'ai vu le défi Mark 10 à la télé. – Mark 10, genre les clopes? – Les cigarettes Mark 10, oui. – C'est bon. – À l'époque, les cigarettes, comment c'est les événements sportifs. – Même Benzine & Edges, les feux artifices. – Oui, exactement. Puis là, c'était un samedi matin, j'étais chez nous, j'écoutais les héros du samedi puis là, je vois ça à la télé que c'était la finale mondiale qui avait lieu à Montréal au Forum à l'époque. Fait que là, j'ai aucune idée c'est quoi mais moi, je vois les gars qui compétitionnent puis ils me rappellent les personnages des bandes dessinées que je lisais puis là, je me dis, wow, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux être un super héros, sur maire, à regarder ça à la télé. – Oui, puis c'est là que ça se passe. – Tu regardais ça tout seul ou tu étais avec la famille? – Oui, j'étais tout seul. Peut-être ma soeur était là qui ne m'en souvient pas tant mais je me souviens que j'ai vu ça puis là, je capotais parce que là, ça venait rejoindre. Ça faisait comme le lien qu'ils venaient de tout mettre ensemble. Ça m'aimait mon père, les haltères, l'entraînement. – Pourquoi tu dis ton père? Parce qu'il s'entraînait beaucoup? – Oui, mon père s'entraînait, mon père était fort. – OK, il était naturellement fort à Guest. – Oui, puis c'est un homme qui s'entraînait peut-être très fort. Il était considéré comme un homme fort. Peut-être pas fort comme moi, mais pour l'époque, dans le milieu où il était, c'était plus populaire parce que tu avais ça à chaque village. Il y avait des concours de brouettes ou des affaires de même. Ce n'était pas très organisé, mais une réputation d'homme fort au Québec, ça nous colle à la peau depuis les années de Louisville. – Oui, c'est justement, on a des fermiers, si on est fort, de bouger les bottes. – À travers le monde, le peuple québécois est perçu comme un peuple qui est fort. – OK. – Pourquoi ça, je ne suis pas au courant? – Oui, quand tu te promènes, à cause de Louisville en particulier, la colonisation a fait en sorte que c'est les plus forts qui survivaient. Donc, le climat ici était très rigoureux. Ce n'était pas facile. Donc, les premiers arrivants arrivaient ici, les plus forts passaient à travers l'hiver et ils survivaient. Ces gens-là faisaient des enfers et ainsi de suite. Donc, il n'y avait pas vraiment de place pour les faibles. – Oui. À ce niveau-là, c'est vrai pareil. C'est vrai en crise. – Non, mais c'est une sélection naturelle qui s'est faite à cause, justement, que tu allais coloniser un nouveau pays, un nouveau territoire. – Il fait fret en crise. – Oui, puis ce n'était pas facile. Puis là, bien, j'ai l'impression qu'au début, la culture, ça ne devait être pas évident. Elle devait faire pousser des patates puis ça devait être à peu près ça. – Ça fait qu'il fallait vraiment être fait fort pour tu afficher. – Oui. Donc, ça fait qu'on est un peuple qui n'était pas nécessairement des plus costauds, mais très résistants. main-d'oeuvre était souvent canadienne-française. – Parce qu'il était fait fort puis… – Parce qu'il était veillant puis il était travaillant. Peu d'éducation. Donc, les Anglais, souvent, c'était eux qui avaient des compagnies. On ne parlera pas d'exploitation. – Non, non, mais on sait très bien ce qu'on veut dire. On s'entend. – Tu comprends qu'il y a une certaine sélection. Donc, la culture de la force s'est popularisée. Louis Cyr, bien, c'en est un peu la preuve. On l'a vu à travers le film. Louis Cyr était tellement fort qu'il faisait la job de deux gars, ça fait qu'on le payait deux salaires. Puis ça, on peut parler de Jômeau-Montferrin. Ça fait qu'on a vraiment une histoire de la force au Québec qui est peu commune. Par contre, lorsque tu te promènes à travers le monde, tu réalises que dans d'autres pays, ils ont ça aussi. – Il y en a d'autres. – Il y en a d'autres. – Puis la culture de la force, la force, ça a toujours fait similaire les gens. – Oui, c'est similaire. – C'est moi ou… Parce que je regardais, les gars, mettons, c'est quoi déjà son nom, celui qui est arrivé juste après toi. Son nom, il est dur à dire. – Barrius? – Non, Rakuslav, quelque chose, c'est un long nom. – Pas Zanowski? – C'est ça? – Je pense que oui. – Barrius Zanowski, il allait comme un bodybuilder. – Oui, oui. – Lui, il était dans mes années, pas mal. Il a continué après. Zydrunas Zivikas. – Exact, c'est celui-là. – Zydrunas, on a commencé la même année, en 98. – Hein? – Oui. Puis lui, en 99, on était aux îles Faroë. Ça, c'est des îles qui appartiennent, si je ne me trompe pas, au Danemark. En tout cas, puis il s'est fait la même blessure que moi, les deux genoux. – Christ. – Mais lui, vu que c'est arrivé plus jeune, il a récupéré. – Ah, il a récupéré plus facilement. – On a fait la première compétition d'hommes forts, c'était au Maroc, championnat du monde au Maroc, première compétition d'hommes forts internationale, puis il était là. – Mais est-ce que tu t'es créé des amitiés quand même avec certains hommes forts, vraiment, qu'encore aujourd'hui, tu le… – Oui, à cause de la distance puis que je ne suis plus vraiment impliqué là-dedans, mais tu sais bien, Sven Carlson, au moins une ou deux fois par année. Après ça, Magnus Samuelsson, il fait des films maintenant. Ça fait que c'est super cool. Ça fait que c'est la même chose, on se parle de temps en temps. Ça fait qu'il y en a certains avec qui je vais garder des liens, dont Marius, mais Marius ne parle pas très anglais. – Parce que c'est ça, dans le fond, dans ce qu'on disait, c'est un peu, tu vois un peu le côté nordique un peu de la chose. – Bien, tous les pays scandinaves, les pays du Nord, donc on ressemble, c'est un climat comme ici difficile. – Inévitablement, oui. – Donc, la force en fait partie, pourquoi? Parce que les plus faibles ne survivaient pas. Si tu regardes ça, mettons que tu vas en Afrique, les plus costauds ne sont pas là-bas. – Non, non. Les autres plus veldes, plus athlétiques. – Oui, donc ils sont très athlétiques, donc ils accèlent dans d'autres disciplines sportives. Quand on va au niveau de la force, bizarrement, on se ramasse pas mal dans ces pays-là. – Ça fait vraiment du sens, je n'avais jamais pensé à cette façon de voir ça, mais c'est vrai que ça fait du sens dans Tabarouette. – C'est intéressant parce qu'il y a un côté historique à tout ça. Donc, la force était beaucoup plus utile à l'époque que maintenant parce que maintenant, on ne veut plus que tu forces. – Ah, OK, ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu veux dire? – Quand tu travailles dans une industrie, on ne veut pas que tu lèves plus que tant parce qu'on ne veut pas avoir de blessures, SST. Tu sais, quand tu te promènes encore aujourd'hui, d'autres pays, d'autres meurs, d'autres coutumes, tu sais, l'échafaudage dans la construction, quand on se promène, acheter au Moyen-Orient ou si tu vas en Asie, on n'est pas à la même place, là. – Ah, ouais, je sais exactement ce que tu parles. – Ils ont des gougounes et pas des bottes de sécurité. Fait que je ne suis pas en train de dire que c'est correct, je suis en train de dire que c'est différent. On a évolué beaucoup ici puis oui, pour une bonne chose, mais je pense que d'être fort, c'est un avantage dans la vie. – Fait que est-ce que tu penses qu'on est peut-être un peu trop, je peux dire le mot anglais, soft peut-être aujourd'hui? – Je pense que oui et puis on va s'entendre la force, ce n'est pas nécessairement une question juste de physique, c'est une question mentale. – Oui, clairement. – Donc, c'est ça. Oui, oui, effectivement. On le facile puis on ne s'en rend pas compte. Quand on se compare, on se console. Tu réalises qu'on est bien, on vit dans un monde de facilité où on ne l'a pas tellement dur. – On est quand même bien dorlotté. – Oui, oui. Puis si on se compare à nos parents puis si on se compare à nos grands-parents, on vit dans un monde d'abondance et de facilité puis on se plaint que c'est dur. Fait qu'on pense que oui, parce que même au niveau de la société, je trouve que, en tout cas, je considère qu'on est peut-être rendu un peu… – Je parlais à ce niveau-là exactement. – Ça, c'est comme tu dis, le niveau mental, plus que physique. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'en va au gym, ils s'entraînent, ils s'entraînent, ça, c'est peut-être plus… Est-ce que c'est… OK, attends, attends, avant que je m'avance, toi, tu dois le savoir en tabarouette, ça fait un bout que tu t'entraînes. Est-ce que c'est rendu plus populaire d'aller au gym dans la salle? – Oui, tu n'avais pas grand monde, il n'y avait pas beaucoup de filles. Là, maintenant, c'est mainstream, puis la plupart des filles commencent à s'entraîner jeunes, puis le monde fait beaucoup plus d'attention à eux maintenant. – Physiquement? – Physiquement, effectivement. Donc, le côté esthétique, pour ne pas dire le côté superficiel… – On s'entraîne plus pour avoir l'air de quelque chose que la vraie véritable force. – Moi, je pense que il ne faut pas que tu sois nécessairement dans le paraître, il faut que tu sois dans l'être. Donc, c'est-tu important d'avoir l'air en forme ou c'est important d'être en forme? – Bien, clairement, c'est mieux de l'être. – Exactement. Donc, c'est pour ça que bien souvent, on parle avec du monde, puis on se dit, OK, moi, je mange bien, c'est quoi bien manger? Bien manger, puis être en forme, c'est-tu absolument qu'on veut… – C'est quoi la définition pour toi? – Exactement, d'être en forme. Moi, je vois ça un peu plus le côté fonctionnel de la chose. – Selon toi, c'est quoi être en forme? – Être en forme, c'est d'être capable de… c'est ça, d'être polyvalent, donc c'est pas juste d'être fort, d'être endurant, d'être capable d'être mobile. Donc, être en forme, c'est d'être capable de donner… Tu sais, moi, je peux avoir l'air d'être en forme, puis on part en voyage, puis on se va faire une randonnée, puis au bout de deux kilomètres, je suis plus capable. – T'es-tu soufflé bien raté? – T'es-tu en forme? Non. Mais t'as l'air en forme. – Oui, oui. – Donc, pour moi, c'est ça, le côté fonctionnel du corps humain est beaucoup plus important que le côté superficiel, qu'est-ce que t'as de l'air. Puis oui, c'est cool, on veut être en shape, mais tu peux être en shape, puis tu peux être fonctionnel. Mais c'est ça, pour moi, être en forme. Être en forme, c'est d'être capable de travailler puis d'être performant. Être en forme, c'est d'être capable d'avoir des activités physiques, d'être performant. C'est de pouvoir avoir une vie normale, une vie de famille, puis profiter pour faire des activités avec tes enfants. – Exactement. – Avoir de l'énergie. – C'est ça, être en forme. Être en forme, c'est, regarde, je me lève à 5 heures, je me couche à 11 heures le soir. Toute la journée, j'ai été capable de faire ce que j'avais à faire puis de mener une vie normale, donc d'avoir un certain équilibre. Donc, je pense, le côté forme est d'avoir un équilibre autour de ça. – Est-ce que c'est ça qui est très difficile? Parce que, tu sais, maintenant, moi, j'ai l'air d'être en forme, mais honnêtement, pas tant. – Mais encore une fois, ça dépend toujours contre qui qu'on se compare. – C'est sûr, puis toi, si tu te compares à quelqu'un qui ne l'est vraiment pas, bien là, tu vas dire, t'es super en forme. Donc, c'est tout est relatif. Être en forme, je pense qu'il faut qu'on revienne vers soi. Donc, c'est pas en se comparant aux autres, c'est en se comparant à soi. Puis c'est quoi, moi, dans ma journée, les choses que j'ai à faire? Puis c'est quoi que je veux faire? À quoi j'aspire? Et là, tu vas pouvoir déterminer ton niveau de forme que tu veux obtenir pour te dire, bien moi, je suis en forme pour moi parce que sinon, on va toujours être pas en forme comparé avec un autre. Effectivement. Mais Crème, toi, en tant qu'homme le plus fort, à un moment donné, tu te compares à qui? Tu te compares à toi? À Superman. Puis c'est ça, mon problème. C'est pour ça que je me suis blessé parce qu'à un moment donné, tu penses que tu peux tout faire puis qu'il n'y en a pas de limite. Moi, je me mets dans ta peau, honnêtement. J'ai de la misère à juste m'imaginer à être... Parce que je veux pas... C'est fou pareil de se dire que j'ai déjà été l'homme le plus fort. Pour vrai, là. C'est pas... Tu sais, mon père, c'est le plus fort. Non, non, à ta peau. Mon père, c'est Hugo Gérard. C'est vraiment le plus fort. Juste d'avoir eu ça et plusieurs records, d'ailleurs, que tu possèdes encore. Pas tous, mais il y en a quelques-uns. Honnêtement, je le sais pas. Puis tu sais, tu sais quoi? C'est drôle, c'est relatif. C'est un criste pour toi. Zéro puis une barre. C'est passé, c'est fait. Fait que toi, aujourd'hui, si tu checkes pas une fois de temps en temps, tu te dis, ah, j'ai encore ce record-là. Oui, aujourd'hui, je te dirais la plus belle chose que j'ai réalisée. On va dire fierté. La journée que je suis devenu champion du monde, c'est pas d'être champion. C'est de l'avoir réussi. Le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est de comprendre que je pouvais faire n'importe quoi si je le voulais vraiment. Donc, c'est vraiment ça. C'est comme d'ouvrir, t'as ouvert la porte puis là, finalement, je suis capable de regarder dehors puis je peux aller où est-ce que je veux. C'est comme si avant ça, je me gardais dans une cage puis j'espérais être capable de le faire puis la journée que je l'ai faite, ça m'a juste ouvert un éventail d'opportunités. La porte de Narnia, c'est ouvert. Elle s'est ouverte. Là, regarde, c'est moi qui vais décider qu'est-ce que je veux faire. Ça fait que ça m'a pris ça. On s'entend, peut-être que j'aurais pu mettre un objectif moins élevé, mais ça m'a pris ça pour réaliser que j'étais capable de devenir quelqu'un. Ça fait que ça, cette porte-là, quand elle est arrivée au moment où tu cherchais un peu ce que tu voulais faire, j'imagine qu'elle doit t'avoir aidé en ta barouette. À m'aider, ça m'a juste... Moi, j'aimerais ça m'entraîner. J'aime ça. Je m'entraîne encore d'ailleurs pas mal. Mais c'est juste que là, il fallait que je me trouve d'autres choses. C'était plus la roche la plus lourde qu'il fallait que je soulève. Cette roche-là, il fallait qu'elle se transforme en d'autres choses. C'était les plus beaux papiers à signer que tu voulais faire. Oui. Niveau business, je parle. À vrai dire, la business a pris la place de ça. C'est ça. Tu veux être performant en business. Parce que pendant longtemps, je me disais, moi, je suis juste bon à ça. OK, mais attends. OK, oui, je comprends. Mais oui, OK, oui, oui. Tu devais savoir que tu avais des compétences ailleurs, non? Oui, je comprends. Mais tu sais, mes compétences, là, c'est un peu là. Parce que tu ne peux pas devenir le meilleur à quelque chose si tu as la même attitude que tout le monde. Donc, pour moi, être policier, je trouve que c'est un beau métier. Je le comprends, je le rationalise. Mais tout le monde peut l'être. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut être le plus fort du monde. Tu comprends? Fait qu'à partir de là, tu n'as pas envie de faire des choses que tout le monde peut faire. Sinon, tu es pareil comme tout le monde. Fait que mon but, c'est de me démarquer. C'était... Fait que tu avais quand même ce côté-là à partir du moment où tu as arrêté. Tu t'es dit, là, j'ai réussi à faire ce que je voulais, ce qui m'était fixé comme un objectif qui n'était clairement pas comme tout le monde. Mais là, je veux-tu vraiment, après avoir atteint le top d'être quelqu'un de différent, à être moi-même puis d'avoir performé puis de tout détruire les records et tout pour aller me retourner dans un... Dans une job que tout le monde peut faire. Ça, 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 c'est ça. Fait que c'est sûrement ça que tu t'es dit. Tu sais, puis là, vu qu'on en parle, puis là, je réfléchis, là. Moi, quand j'étais jeune, j'étais différent. Donc, je ne t'étais pas comme tout le monde. Et je me faisais sentir comme si j'étais différent. Quand tu es différent, quand tu es jeune, les différences, ça dérange. Ça ne fait pas tout le gars plus populaire. Donc, moi, j'ai été longtemps que je voulais être comme tout le monde puis je n'étais pas capable de l'être. Et la journée que j'ai faite, OK, fuck it. Fuck it, moi-même. Je vais être moi-même puis je ne vais pas être comme tout le monde. Je vais mettre ça là, la coche plus haut. Puis la journée que j'ai réalisé que finalement, de ne pas être comme tout le monde, c'est correct aussi. Tu n'as pas besoin d'être comme les autres. Peut-être même mieux. Peut-être même mieux. Puis là, tu te réalises là-dedans, je n'ai plus envie d'être comme tout le monde. J'ai envie de faire ce que les autres sont capables de faire. J'ai envie de faire mieux. Puis là, au final, ça finit que c'est moi, que c'est mes limites. Quand j'en attends une, quand j'atteins une limite, je me dis, bon, si j'étais capable de le faire, je suis capable de faire mieux. Fait que là, c'est dans ce bout-là un peu que je suis poigné là-dedans parce que ce n'est jamais assez. Mais ce qui était particulier avec toi, en tout cas, de ce que j'ai vu des vidéos puis que j'ai checké, c'est l'humilité que tu avais pareil à travers ça. Oui, mais je ne pouvais pas être meilleur que toi. Je vais être meilleur que moi. C'est ça. Parce que je le sentais, ça, que tu n'étais pas là pour show off ou whatever. Tu faisais juste ta job. Tu voulais juste le faire. Tu battais un record. Tu étais heureux, oui. Tu n'étais pas show off puis... Tu sais, moi, il est étrofé chez nous puis si ça avait été de moi, il est arrêté. Là, c'est du monde qui m'ont convaincu. Fais pas ça. Garde ça pour ton fils. Est-ce que ça, ça vient de notre culture peut-être un peu? Notre culture qu'on est très... Il ne faut pas trop show off. Moi, je pense que ça vient du fait que tu ne peux pas t'asseoir sur tes lauriers. La journée que tu penses que tu as fini de t'améliorer ou de devenir meilleur, c'est la journée que tu commences à dépérir. Tu sais, quand tu regardes ça, même quand tu vieillis, c'est un peu ça qui se passe. Tu regardes les gens qui arrivent à un certain âge, là, tout d'un coup, ils sont moins actifs. Physiquement, là? Physiquement et mentalement parce que le cerveau, c'est un muscle aussi. Si tu arrêtes de l'entraîner, tu vas perdre des capacités. Donc, à partir du moment que tu décroches puis que tu te mets à rien faire, c'est à partir de là que tu commences à perdre des habiletés que tu avais. Puis tu sais, la vie, c'est injuste, là. Parce que tu peux exceller à quoi? Puis aussitôt que tu arrêtes de le pratiquer, tu deviens moins bon. Tu sais, il n'y a rien d'acquis, là, que tu gardes pour tout le temps. Je pense que ce podcast-là m'a fait du bien après. On m'a retourné chez nous puis ça m'a trahi sur mes affaires. Fait que là, tu vois, fait que là, moi, je suis un peu comme rendu dans cette période-là où il faut que j'apprenne à apprivoiser... Tu parles de maintenant? Oui, de maintenant, là. Apprivoiser où est-ce que je suis en acceptant que je ne peux pas être le gars que j'étais, mais que je peux continuer à me fixer des objectifs qui vont m'emmener à me dépasser autrement. Donc, quand je te parlais tantôt, la pierre que je soulevais prend une autre forme et devient d'autres choses. Ça a pris trois ans à réaliser que finalement, OK, je ne suis pas juste un gars qui lève des roches. Mais quand tu dis que ça a pris trois ans à le réaliser, on se remet en quelle année? En 2008, j'ai pris ma retraite des hommes phares. Et puis c'est quoi, en 2010, 2011? 2011. Ça a pris 2008 à 2011 puis ça a été vraiment mon cheminement à travers BMR qui m'a permis de faire ça parce qu'avec BMR, on a commencé en 2007, mais il ne se passait pas vraiment grand-chose. Puis le déclic, ça a été, on a commencé à faire des pubs en 2011. puis là, les pubs, ça m'a sorti. Ça fait déjà si longtemps que ça. Oui. Si, il barre, on disait que ça fait cinq ans dans ma tête, mais oui. Le temps passe. C'est ça que tu disais tantôt quand tu es rentré. Demain. Mais il passe de même parce que tu fais plein d'affaires. Oui, puis c'est correct aussi, mais en même temps, tu fais, tabarouette, on n'a pas le temps de niaiser. Oui. Ce que j'aime maintenant, c'est que je considère que je suis aussi performant sinon plus que je l'étais avant. Je vais te dire, si j'ai un regret dans la vie, c'est tout le temps que j'ai perdu. Ah oui? Tu en as perdu? Non, je considère que j'ai dû perdre un... Si je sévère, je vais dire dix, mais j'ai dû perdre au moins cinq ans de ma vie. Énorme. Oui, toutes les fois que je vais niaiser ou que je vais procrastiner, procrastiner, tout ça... Oui, mais des fois, attends un peu, mais tu as peut-être profité aussi de la vie, peut-être un peu... Ah, bien, moi, je ne le vois pas de même. Ah oui? Oui. Mettons, toi, tu te dis, je suis allé à mes foyers au Mexique, à Cancun, pendant une semaine... Moi, quand je vais en vacances, après deux jours, j'ai envie de revenir. OK. Fait que toi, c'est vraiment inné chez vous, là. Ben, c'est parce que... Ou à qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne m'a jamais rien donné. Donc, ce que j'ai, je l'ai travaillé. Donc, pour moi, à partir du moment que j'arrête de travailler, j'arrête d'avancer. Donc, si tu n'avances pas, qu'est-ce que tu fais? Tu recules. Parce que toi, puis ça, c'est le bout qui est difficile. On a des conversations pas mal avec mon garçon. C'est de comprendre que dans la vie, il n'y a rien qui va t'être donné. Et ce que je trouve plate, c'est qu'on ne réalise pas. La vie, là, ce n'est pas quelque chose de facile et ce n'est pas quelque chose qui est juste. Donc, il faut que tu te battes pour avoir ta place. Quand tu arrives sur une entrevue et que tu es dix, ils ne vont pas prendre le moins bon. Mais non. Ils vont prendre le meilleur. C'est juste à l'école qu'on va dire que tu passes ou que tu ne passes pas. Mais quand tu arrives pour avoir une job, c'est plate. Il y en a un qui va l'avoir. S'il y en a deux et il y a une job, il y en a un qui l'a et il y en a un qui ne l'a pas. Ça, à l'école, c'est comme vous êtes 30, les 30 ont passé, vous avez passé. Mais généralement, tu ne te prépares pas à la vraie vie. Puis un jour, quand ils vont arriver dans la vraie vie, c'est là qu'on arrive avec, tantôt on parlait d'être soft. Donc, la vie, c'est ça. C'est une compétition. C'est une compétition pour toutes. Oui, puis tu sais, si tu veux rencontrer une fille, il faut que tu la séduises, il faut que tu lui montres que tu es le meilleur candidat qu'elle va avoir, pas l'autre. Donc, tu es toujours en compétition. C'est vrai, pareil. On ne le voit pas comme ça, je pense. On ne le voit pas comme ça, mais c'est ça. C'est ça, oui. Tu as gagné souvent ta candidature, tu sais pas? Oui, on n'est pas pire. Moi, je suis un compétiteur dans l'âme. Mais admettons, OK, tu es un compétiteur, mais est-ce que tu es aussi un, je suis convaincu que oui, mais un leader, dans le sens où, mettons, moi, je décide, j'aimerais ça m'entraîner, j'aimerais ça que tu, hé, Hugo, si tu montres-moi comment on s'entraîne bien, tu prendrais-tu le temps ou tu serais comme, non, non, attends un peu, tu n'es pas à moi. On va prendre le temps. Regarde, je ne sais pas si tu l'avais lu, dans ta recherche, moi, j'ai entraîné Daniel Brière. Ah, non, ça, je ne l'ai pas vu. Bon, Daniel Brière, quand il a fait le saut dans la Ligue nationale, qui est vraiment devenu une vedette, c'est quand on s'est mis à travailler ensemble, puis je ne prends pas le mérite, là, je vais prendre le mérite que j'ai travaillé avec lui puis je l'ai aidé à prendre conscience puis possiblement à l'aligner comme il faut, mais c'est ce qui a permis de passer entre devenir un joueur de hockey et devenir une vedette de hockey. Parce que quand on a commencé à travailler ensemble, c'était Ligue américaine plus que Ligue nationale puis on a travaillé un être ensemble pour raconter l'histoire. Son père m'avait contacté au début des années 2000, genre, ou 99-2000, dans ce coin-là. Tu le connaissais ou pas pantoute? Je savais qui c'était parce qu'il était à Gatineau, c'était un gars de Gatineau, un premier choix au total, overall. Ça, c'est par rapport à où est-ce que tu étais situé puis où tu travaillais? Exactement. Fait que là, son père me connaissait très bien, un de mes confrères de travail, j'étais policier à l'époque, puis il a demandé de me rencontrer, fait que je suis allé le rencontrer à son bureau, lui, il était courtier d'assurance. Puis là, je vais le voir, il m'explique que Daniel va venir passer l'été à Gatineau puis qu'il aimerait ça s'entraîner puis il voulait savoir si je pouvais l'entraîner. Fait que là... Ça, c'est vraiment pour faire le saut parce qu'il savait qu'il allait... À ce moment-là, je ne sais pas c'est où puis c'est quoi, c'est juste que là, il veut que j'entraîne Daniel. Puis là, Daniel, on sait ce qu'il sait. On sait que là, il est sur le bord, il a deux pieds, il est juste sur le bord de... Il a un pied dans la porte. Il a un pied dans la porte, mais il n'est pas capable nécessairement de rentrer dedans. Fait que là, c'est ce qu'il m'explique. Pendant deux ans, il s'entraînait à l'extérieur, une année à Los Angeles ou deux ans à Los Angeles. Après ça, il s'entraînait avec le club de String Coach des Coyotes à Phoenix. Ça ne passait pas. Puis là, il s'est dit je vais venir passer l'été avec ma famille à Gatineau. On a besoin, moi, mais il me vit à la tête. Ça aurait fait du bien, exactement. Puis là, il voulait avoir quelqu'un pour l'aider avec son entraînement. Fait que je trouvais que c'était un gros mandat parce que moi, ce que je voyais, étant donné que je n'étais pas un entraîneur dans le sens du terme et que j'étais un homme fort, si tu ne fais pas la job, ça va être mieux que le gars va l'avoir scrappé. Peut-être pas scrappé, mais tu ne l'auras pas aidé. Oui, mais ce n'est peut-être pas de même. Tu comprends, quand je vous dis scrappé. Toi, tu le voyais clairement de même en étant le gars compétiteur que tu es. C'est parce que ce que je vois, ils vont prendre un bouc émissaire puis ça va finir que ça va être moins. Donc, à un moment donné, il faut que tu regardes les opportunités dans la vie, ce n'est pas parce qu'ils ont l'air belles qu'ils sont toutes bonnes. Oui, parce que tu peux te revirer de bord puis ça peut te revirer contre toi. Exactement. Donc là, moi, je l'ai vu de même. Avant d'accepter, je lui ai demandé de réfléchir puis là, j'ai commencé à m'intéresser plus à Daniel, à regarder quel genre de joueur qu'est-ce que c'était, quelles positions, son poids, grandeur, c'est quoi ses qualités. Sur quoi, il faudrait qu'ils travaillent. Vraiment comprendre. Étant donné que j'avais déjà joué au hockey, j'avais certaines connaissances. Là, j'ai compris, eux autres voulaient vraiment qu'ils prennent du poids, qu'ils soient plus gros pour être plus fort. Pour tous. Oui, mais en même temps, ce n'est pas sa game. Le gars, c'est un joueur de talent. Donc, si tu le fais grossir, tu le ralentis. Donc, tu vas aller à contre-nature. Ce qui fait qu'il est bon, ce n'est pas parce qu'il va être plus gros, c'est parce que c'est ses habilités, c'est sa vitesse, sa puissance. Tu avais bien analysé le truc. Oui, exactement. J'ai fait un plan de match. Là, quand je suis revenu, je suis retourné voir son père, Robert. Je lui ai dit, je suis intéressé. Je pense que je peux le faire, mais je veux le rencontrer avant. Ça fait qu'avant de prendre un mandat et tu me dis, tu veux me voir et je veux que je t'entraîne, je vais commencer par te parler parce que je n'ai pas de temps à perdre. Donc là, il est venu me rencontrer chez moi. On a discuté. La première question que j'ai demandé, toi, c'est quoi que tu veux être en milieu national? Est-ce que tu es un joueur de hockey ou tu veux être une vedette? Il m'a répondu, moi, je veux être une vedette. Il m'a dit, il m'a dit, moi, j'ai été un premier choix, j'ai été un majeur, il a brûlé la ligne quand il était dans le midget 3A. Il me raconte tout ça. En gros, il est conscient qu'il peut être une... Il est conscient et c'est ça qu'il veut. Tu sais, quand toi, tu es un champion dans l'angle et oui, tu as brûlé toutes les étapes, tu arrives avec la crème de ton sport et là, tout d'un coup, ça ne marche plus. Tu as frappé un mur. Parce que c'est une pyramide. Quand tu es en bas, tu montres, tu montres. Tout ce que tu arrives en haut, moins il y en a et c'est là qu'ils sont là. C'est comme tes candidats, comme tu t'as expliqué tantôt. Ils sont bons, les autres aussi. C'est exactement ça qu'il explique. Là, il dit, moi, j'ai un plan de match. Je vais te rendre pas plus gros, plus rapide, plus puissant, plus fort. Mais il dit, je vais te faire faire des affaires que tu n'auras jamais faites parce que j'ai inclus beaucoup d'entraînement d'hommes forts. C'est très fonctionnel. Donc, flipper des pneus, la marche fermier, plus l'entraînement en gym. Fait qu'on avait un beau programme. J'ai dit, tu me donnes trois mois. Si ça marche, tu me payes. Si ça marche pas, tu me payes pas. Mais j'ai dit, trois mois, tu fais ce que je te dis. Je te dis tout de suite, ce ne sera pas facile. C'est un des gars des plus hard workers avec qui j'ai travaillé dans ma vie. Moi, ma job, c'était de le pousser au bout. L'image que je lui avais donnée, j'ai dit, moi, tu vas devenir un pitbull. Un pitbull, ce n'est pas le plus gros, ce n'est pas le plus fort, mais il n'ange pas. Souvent, il va battre des chiens plus gros que lui parce que l'autre est brûlé et il n'est plus capable et lui, il est encore capable. Même s'il est blessé, il va continuer. C'est ça qu'on va faire. Dis-moi l'image que je veux que tu as. Juste l'image que tu as, c'était clairement pas soft. Non, non, c'est vraiment pas soft. Dégueulé, c'est arrivé souvent. Ah oui? Ah oui. Mon fun, c'était ça. Tu vas-tu être capable de le casser et lui, sa game, c'est non. Tout ça, ça se bâtit. On a pris le 3 mois, on ne commence pas la première semaine. Donc, il y a un plan, il y a une mise en place de tout ça. Donc, ce que je veux amener, c'était autant un entraînement physique que c'était un entraînement mental. La game de Daniel, pourquoi il ne faisait pas le saut, c'était pas physique, c'était mental. Parce qu'il y avait clairement toutes les habiletés. Exactement. Sauf que des fois, c'est une question de confiance. À travers son entraînement, de l'emmener à faire des choses qu'il n'aurait jamais pensé être capable de faire, on a bâti sa confiance. Quand il est arrivé au camp d'entraînement cette année-là, je m'en souviens et ça coïncidait avec le Festival des Montgolfières de Gatineau et moi qui a organisé les compétitions d'hommes forts là-bas. Je me demande si je compétitionnais pas. Puis là, il ne m'avait appelé au camp parce qu'il m'appelait tous les jours. Au début, ils font des tests. Pas encore les tests physiques, mais ils vont prendre le VO2 max, un paquet d'affaires. Un quoi? VO2 max, c'est quoi? Oui, c'est un test, mettons, sur le cardio, un test de cardio asculaire. Après ça, ils vont prendre un pourcentage de gras, une mesure, le poids. En tout cas, tout un processus. Puis là, ils ont des tests physiques au niveau des tests de force aussi. Puis, quand il est arrivé là-bas sur le board, il avait déjà fait des line-up que le coach pensait avoir dans l'équipe et il ne fait pas partie des line. Il a fini premier sur tous les tests physiques à l'exception de deux. Et sur les deux autres, il a fini deuxième. Mais comme tu dis, tu lui donnes le crédit parce que c'est lui qui a travaillé fort. C'est lui qui a fait la job. Mais tu as allumé la switch, toi. Il y avait la switch à lui sur lui. Oui, c'est pas de l'allumer, exactement. C'est ça que j'ai fait. On a travaillé ensemble trois ans, jusqu'au temps qu'il fasse son gros contrat. Donc, ton trois mois, il a duré trois ans. Mon trois mois a duré trois ans et ça a été vraiment une belle expérience. Puis tu as vu, pour moi, ça a été bon aussi parce que j'ai appris. Tu le sais, mais encore une fois, il faut que tu le fasses. J'ai compris que je pouvais aider quelqu'un à devenir une meilleure version de lui-même. À se surpasser. Exactement. Là, c'est le fun parce que maintenant, je m'entraîne avec mon garçon. C'est mon partenaire d'entraînement. Je fais le training. Donc, je prépare son entraînement et je fais son entraînement avec lui pour m'assurer du niveau d'intensité et pour être sûr que ça marche. puis ça marche. C'est clair que ça doit marcher. Au début, c'est toujours la même affaire. Il faut que tu prouves la pétante, il faut qu'il comprenne. Puis quand ça commence à arriver, donc quand la switch allume, là, il se met à faire des choses qu'honnêtement, c'est moi le premier, tu fais en lic. Des fois, ça va beaucoup plus vite que tu penses. Bien, en fait, je pense que le fait que déjà d'être avec toi, c'est sûr que c'est cool, c'est son père et tout. C'était qui, c'est clair. Mais de voir les résultats, je pense que c'est le point. Mais c'est le résultat, c'est la façon la plus facile de valider qu'est-ce que tu fais. C'est bien, mais tu sais, au début, on avait comme des petites prises de bec parce que là, ça va passer vite à son goût. Je peux mettre plus pesant. Je sais que tu peux mettre plus pesant. Je ne veux pas. Pourquoi? Ah, OK, 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 parce que des fois, si je trouve ça intéressant, OK. Donc là, c'est ça, moi, je le sais le plein, je le sais comment ça marche. Donc si moi, je t'emmène au bout en commençant, je n'ai pas de place pour augmenter. Donc tu comprends l'idée, c'est à peu près comme si tu montais une petite côte. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Puis à un moment donné, tu arrives presque en haut puis là, ça ralentit. On redescend. Mais je ne repars pas en bas de la côte. Tu repars quand même plus haut que d'où ce que tu as parti de la première chute. Tu comprends. Donc c'est ça. Donc il faut périodiser l'entraînement. Fait que là, ça, c'est... Puis quand tu n'es pas dedans, toi, quand tu t'entraînes puis c'est toi qui le fais, c'est plus difficile quand je te regarde de gaugier. Mais quand je te regarde, avec l'habitude, tu le sais, parce que là, le nombre de reps, le poids que je soulève, là, je vais savoir à peu près où je me retrouve au niveau de mon maximum. C'est bon parce qu'on dirait que je fais ça inconsciemment parce qu'au lieu de pousser plus quand je suis au bout, je fais exactement ce que tu m'as dit. Je redrope. Tu redroppes. Après ça, tu remontes. Donc c'est l'idée. Mais quand tu crées ça et c'est prémédité, donc arrangé, c'est là que sur un nain, tu fais une progression. À la fin de ton année, tu vois des résultats. À la fin de ton année parce que tu vas avoir fait quatre périodes de plateau. Parce que toi, tu le vois ça en trimestriel, maintenant? Oui, exactement. Fait que, mettons, tu fais quatre à six semaines. Après ça, on va dropper une semaine. Après ça, on va recommencer plus bas, mollo. Un autre type d'entraînement, on ne fera pas la même chose. Ça, c'est-tu le classique « il faut que tu surprennes tes muscles » ou quelque chose de même? Je ne sais pas comment ça s'appelle ça. C'est une question de repos. Parce qu'à un moment donné, toi, tu ne peux plus progresser. Est-ce que, excuse-moi de te couper, c'est juste que ça m'intrigue parce que ce que tu as dit, tu as dit que des fois, ça prend du repos. Puis tantôt, je n'ai pas osé te le dire et je me dis, je ne suis pas là-dedans, je ne connais pas l'entraînement tant que ça. Mais je sais une chose, c'est que des fois, c'est bon de se reposer. Est-ce que ton année de repos que tu t'es blessé, quand tu es revenu et que tu t'es surpris toi-même d'être encore plus fort, est-ce que ça, ça joue là-dedans ou bof? Il s'est guéri des blessures que je traînais, que je ne prenais jamais le temps de guérir parce que le off-season d'un concours d'hommes forts ne durait pas longtemps. Je n'avais jamais le temps de vraiment guérir mes blessures. Tu en avais d'autres quand même. Oui, oui, tu en avais tout le temps. C'est clair. Oui, moi, j'ai commencé à avoir arrêté d'avoir mal dans le dos la journée que j'ai arrêté de m'entraîner et de faire des compétitions. Puis pourquoi je m'en suis rendu compte? Parce que je n'avais plus mal. Tout simplement. Donc, j'étais totalement tout le temps mal que c'était rendu normal d'avoir mal. Ça fait que c'est comme fait « Wow, je n'ai plus mal partout. » Ça, c'est un des bienfaits que j'ai eu de ne plus faire ça. Je me souviens, je regardais un de tes exploits que tu avais faits. Je ne sais pas tu étais où, mais il y a une vidéo sur YouTube. Tu lèves, je pense, je pense que ça équivalait à 400 quelques livres, 400-5 livres d'un bras. Non, c'est 173 livres. 173 livres. Oui, je l'ai fait 22 fois d'une main. Oui, c'est ça, c'est ça. Excuse-moi, je me suis mélangé avec mon autre affaire. 173 livres. 173 livres. De même 13 fois d'une main. 22 fois. Mais plus l'autre main, non? Oui, 22 fois total. C'est ça, il me semble. Oui. Tu avais battu le record. J'étais capable de le faire 20 fois. Autrement dit, je m'en regardais tout le temps, je vais aller au Japon battre pour la télé japonaise. OK, parce que, dans le fond, ce que nous, on a vu, tu l'avais déjà fait au Japon. J'étais capable de le faire. Fait que j'allais au Japon. Oh, my God. Là, j'en faisais un de plus. Puis là, l'année d'après, il me rappelait, quand je retournais en faire un de plus, il me payait. Fait que toi, tu t'arrêtais volontairement, quasiment, là. J'étais bon à peu près pour 40. Quoi? Oui. Oups, excuse-moi, j'ai crié dans le mic, là, mais... Oui, j'étais bon à peu près pour 40. À peu près une vingtaine. Fait que toi, dans le fond, tu me pognais dans un bras. Oui, ça ressemblait pas mal à ça. Clac, là, de même. Mettons, je suis 190, là, c'est... Oui. Là, t'as un peu moins que 20, là, mais une couple de fouet, là. Tabarnak, merde. Moi, là, tu m'écrasses d'une petite boule, là. Floup. Il me pogne dans un... D'ailleurs, j'avais fait le lancé du pot. J'étais allé à juste pour rire, puis j'avais lancé Patrick Gros à travers une fenêtre. Mais ça me dit de quoi, ça? Oui, c'est sûr que si tu fouilles sur l'internet, tu vas le trouver, le lancé du Gros. Tu sais que c'est bon, man. Tu sais, serais-tu game de faire un affaire dans le même? Mettons, je t'appelle, j'ai une idée, fuck it. Je suis game, à ce temps-là. Je fais plus ça, là. Je ne force plus. À ce temps-là, j'ai l'air fort. Je suis plus fort. Je suis peut-être plus fort que bien du monde. Que tout le monde dit, là. Oui, peut-être, oui. Si je me compare à ce que j'étais, c'est pas la même chose pour tout. Puis quand tu dis ton gars, des fois, il te surprend. Oui. Parce que là, moi, j'ai entrelu que tu étais souvent avec ton gars, là. Depuis la pandémie et tout ce qui s'est passé. Depuis la pandémie. Puis là, il habite avec moi. Il va à l'école à Saint-Jean. Il joue au football là-bas. Tu sais, mon garçon, c'est devenu mon meilleur ami. C'est ça. Ça, c'est la plus belle affaire. On va devenir émotif. Parce que je n'aurais jamais pensé ça. Pour quelle raison? Parce que quand il était jeune, j'étais tout à part ici. Fait que tu n'as pas eu de lien, vraiment? Tu ne créais pas le lien. Oui, c'est pas là que ça s'est fait. Tu sais, honnêtement, je n'ai pas cette fibre-là. Tu sais, moi, j'étais un peu comme un viking. Moi, je me lève le matin, tu mets ton armure, tu poignes ton épée, puis tu pars, puis tu t'en vas à la guerre. Puis tu reviens le soir, puis tu te reposes. C'est un vrai nordique, là. C'est ça. Fait que là, moi, m'occuper d'un bébé, c'était pas nécessairement, je ne te dis pas que je n'ai pas changé des couches, là, mais c'était pas là que j'étais le meilleur. Oui. Bien, c'est correct. En même temps, tu faisais ce que tu avais à faire pour amener... C'est un peu ça. Bien, tu étais là pour t'assurer que ta famille ne manque de rien. Fait que je pense que ce bout-là, je l'ai bien fait. Mais tu manques sur certains d'autres points parce que tu manques certaines périodes de la vie de ton enfant. À travers de ça, bien, tu te divorces, tu te sépares, tu es encore moins là. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai pris de ça, bien, ce bout-là, j'ai dit, bien, je vais me donner 100 %. Comme tout le reste. Oui, comme tout le reste. Puis je vais la repogner plus tard. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Bien, moi, c'est là où je me dis tantôt, tu te dis, j'ai perdu du temps, j'ai perdu 5 ans. Où es-tu le perdu, ton temps? Je ne comprends pas. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, policier ici, ça, ça, l'homme le plus fort, le gars qui gagne, entraîner Daniel Brière, BMR, T-Business. Bien, si je calcule toutes les fois, mais je suis poigné le derrière, assis sur un sofa, bien, possiblement que si je calcule ce temps-là, bien, je dois en avoir un bout, là. Après, ça, non, sérieux. Ah oui? Ah! Je ne t'imagine pas. À part, je pense, être assis ici, ça va peut-être être le... Tu sais, il faut que tu la regardes à travers. C'est moi versus moi, là. Ah oui. Tu sais, moi, je me dis, j'aurais pu en faire plus. J'aurais dû me lever une heure plus tôt. Là, bang, assis, là, t'accumules tout. C'est incroyable ce que tu peux faire avec une heure de plus ou deux heures de plus. Ah, je le sais, je le sais, je le sens, Chris. Genre, il faut qu'on se parle. Ah! J'ai besoin, j'en ai besoin, assis. Je suis rendu un peu et je procrastine en astille et je m'en rends compte. C'est facile, tu ne t'en rends pas. Moi, je m'en rends compte, c'est encore pire. Oui, mais quand tu t'en rends compte, dis-toi que ça fait un bout que c'est installé. Parce qu'au début, tu ne t'en rends pas compte. Tu sais, tu écoutes la télé et tu écoutes une série. Moi, c'est la pandémie qui m'a rendu de même un peu. Je ne savais plus quoi faire et tout était fermé. Moi, la pandémie m'a permis de passer du temps que mon gars et passer mon temps au gym. Le gym tamoué. Ah, c'est vrai. Ça fait que je pouvais y aller. Ça, ça a été le plus beau cadeau. Moi, j'ai été pendant deux ans au gym. On partait le matin, on allait au gym, on revenait l'après-midi. Je retournais au gym. Attends, attends un peu. On partait le matin au gym, on revenait l'après-midi. Souvent, moi, j'y allais le matin. Après ça, je retournais avec mon gars l'après-midi. OK. Il y avait d'autres choses, il y avait d'autres affaires. On ne pouvait plus travailler. Attends, mais combien d'heures semaine se passe dans un gym? Là, on est revenu à un horaire normal, à peu près deux heures par jour. OK, tranquille. Moi, je me lève le matin. La routine d'Hugo. La routine d'Hugo. La routine d'Hugo, je me lève le matin et je m'en vais me saucer dans le spa parce que ça réchauffe. Ça part bien la journée. C'est ça, le réchauffe. Moi, j'avais lu dans les papiers, Hugo, il fait le bien quand il se réchauffe. Moi, je pensais que c'était des mousses. Non, 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 non. Ça me semble que... Je m'en vais dans le spa. Après ça que je sors du spa, je fais une demi-heure de cardio, 40 minutes. Après ça, je déjeune. Après ça, je vais m'entraîner. Après ça, je déjeune. Après ça, je vais travailler. Tu déjeunes deux fois? Je mange comme un gros bébé de 300 livres. Je mange aux trois heures. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent? Je pense que ça marche pour certaines personnes. J'essaie de l'essayer. Je ne suis juste pas capable. C'est clair. Si ton estomac, pendant 40 ans, il s'habitue à manger trois ou trois heures. J'ai l'impression que je vais mourir. Mais oui, je pense que ça fonctionne. C'est une bonne façon de faire un genre de recette. OK. Puis est-ce que tu crois au truc... Il y a une affaire qui est sortie que moi, j'ai le père d'une de mes bonnes amies qui me dit tout le temps qu'il faut que tu le fasses un moment donné dans ta vie. C'est comme un sept jours que je jeûne. Tu n'as rien. Juste de là. Je crois à ça. Lui, il m'en parle tellement bien puis il l'a fait puis il le fait à chaque deux ans. Moi, comme mes amis, il en fait souvent. Écoute, je vais te garder ce cours parce que c'est vraiment une histoire extraordinaire. Lui, il était pompier pour la ville de Montréal. Il avait mal dans le dos. Il avait mal au rein. Si on va passer des tests, cancer. Le médecin, il dit, arrange tes affaires. Dans trois mois, tu es parti. Lui, il décide... Ah non, ça ne se finira pas de même. Il a cinq ans, là, tu sais. Il est encore en vie, là. Oui. Il a fait, si je ne me trompe pas, 50 jours de jeûne. 50 jours, il n'a pas mangé rien. Parce que c'est ça que... De ce que j'ai compris, c'est que... Quand tu fais un jeûne, il vient un moment où est-ce que ton corps, pour survivre, se met à manger selon... Il se mettra à manger de mauvaises cellules. Pour se nourrir, pour pouvoir survivre. Donc, ton corps, techniquement, c'est comme s'il serait programmé où est-ce qu'à un moment donné, il est capable de... Il va changer son mode de fonctionnement pour survivre. Finalement. C'est pas qu'il en crise, parce que c'est ça qui m'explique, lui. On va dire, il n'y a pas juste le jeûne. Il y a une autre affaire. Il est allé se faire soigner en Allemagne. C'est toute une histoire. Mais tout ça pour dire qu'à travers le jeûne, c'est parce que... Tu sais, on est... Ça, c'est vraiment... C'est vraiment cool. Chaque jour, notre corps, il y a des cellules qui meurent, qui se régénèrent. Donc, techniquement, à chaque jour, on n'est plus la personne qu'on était la journée d'avant. OK. Attends, c'est intéressant. Ce que je veux emmener, c'est que ton corps, nos cellules meurent, ils régénèrent. Fait qu'on est toujours dans un mode... À tous les jours? À tous les jours, tout le temps. Il y en a toujours qui disent, bien, il n'y a pas de time off. C'est pas comme si à minuit, toutes meurent en même temps. Puis là... Non, c'est genre... C'est tout un... C'est un cycle. C'est un cycle. C'est ce qui fait que, à un moment donné, c'est un peu ça, le cancer. C'est un peu comme si, dans le mode de reconstruction cellulaire. Là, ça vient de changer. Puis là, c'est des mauvaises cellules. Elles autres sont fuckées. Puis là, il se met à produire des mauvaises cellules. C'est ça, le cancer. OK. Donc, techniquement... Puis là, ça, je suis d'accord avec ça. On mange beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on devrait? Bien là, ça... Toi, peut-être pas. Moi, oui, clairement. Ah bien, moi aussi. Je suis pas différent des autres. Puis là, je mange juste... Moi aussi. Tu manges aux trois heures. Tu manges des petites portions. OK, toi, tu manges des petites portions. On dit que je t'imagine manger comme un... L'idée, c'est un peu comme un poêle à bois. Tu lui donnes tout le temps... Un poêle à bois, tu mets une bûche à l'heure puis il va chauffer. Mais non. Oui. Fait qu'il faut que tu en mette une aux heures. Si tu veux qu'il chauffe longtemps, mais pas trop fort. Moi, je sais c'est quoi. Quand j'étais jeune, on n'avait pas de chauffage d'appoint. Fait que là, on bourrait le poêle le soir pour qu'il soit capable de chauffer pendant huit heures puis que t'arrivais le matin et restais avec des braises. On la repartait. Mais si tu voulais que la chaleur monte... Donc, ton corps, c'est un peu ça. Si tu veux que ton métabolisme brûle des calories... Parce qu'un métabolisme de base, ça, ça veut dire que ton corps, juste pour les fonctions vitales puis faire les choses que tu fais dans ta journée, mais tu brûles un nombre de calories qui est différent d'une personne à l'autre. Et ça, c'est ton métabolisme de base. Donc, si tu veux l'activer, il faut que tu bouges. Une façon de bouger, quand tu digères ton corps, il brûle des calories pour digérer. Donc, si tu le fais travailler tout le temps, il devient super efficace. Puis là, mais si tu dis en donner un peu puis qu'il y aille chercher du gras comme source d'énergie au lieu de prendre du muscle. Et là, c'est là que tu te mets à brûler de la graisse pour garder ton muscle. Donc, techniquement, plus tes cotes, mais là, tu peux manger du sucre quand tu es rendu vraiment en cote. Tu vas manger du sucre. Mais il y a un entre-deux où tu es mieux avec le gras qu'avec le sucre comme source d'énergie. Donc là, on tombe dans un autre domaine. On n'ira pas dans la nutrition parce qu'on va être parti pour un bout. Pas du stress, on a deux heures. Non, c'est pas vrai. Non, non, non. Je ne suis pas stressé non plus. Non, non, mais... OK, admettons, je te dis une bière. Une bière, il y a du sucre. Ça fait-tu bouger mon système? Parce que moi, je vais te dire une affaire, tu vas te trouver bizarre, mais je mange une fois par jour, moi, à peu près. Puis je grignote le soir. C'est weird, là, mais... Ben, ça marche-tu pour toi? Ben, ouais. Mais c'est parce qu'en même temps, tu sais, ça marche pour moi, mais ouais, ouais, non, ça marche pour moi. Non, ben, ça marche pour toi. Rendu là, il y a plus qu'une façon de se rendre à Rome, là. Puis ça dépend encore de ce que tu veux. Je te dirais... Ça dépend d'où on part, puis ça dépend... Exactement, mais si ton objectif serait, OK, moi, je vais aller sur les abdominaux, puis je vais être super musclé, c'est peut-être pas la meilleure manière. OK. Ben, là, il faudrait revoir, parce que oui, possiblement que tu pourrais y arriver, mais il faudrait que tu manges d'autres choses que grignoter, puis une poignée de ta bière, puis... Non, ça, c'est sûr qu'on s'en parle, là, mais... Tu sais, c'est un peu comme si t'allais râtir une maison, là, puis t'arrives, puis t'as des clous, puis des marteaux, mais t'as pas de bois. Fait que si tu donnes pas de nutriments à ton corps... Ça, t'émets pas aux 12 pouces, t'émets aux 75 pouces. Là, tu peux même pas émettre, t'en as pas de bois. Ah, c'est ça. Tu sais, mais ton bois, tu vois, pour construire du muscle, c'est des protéines, fait que ça en emprunt un minimum. Puis tu sais comment ça fonctionne, c'est que ton corps, on a besoin de protéines, de gras, puis de sucre. Puis de la protéine, t'en as besoin. Anyway, si t'en donnes pas à ton corps, bien, ton corps va brûler du muscle pour se nourrir. C'est intéressant, attends, Barouette, mais toi, dans le fond, au travail de toutes les années de tes entraînements, c'est sûr que t'as tout appris, tout ça. Oui, tu l'as mis en pratique. Fait que la beauté de la faire, c'est que t'as des gens qui apprennent puis qui le montrent, t'en as d'autres qui l'apprennent puis qui le font. Après ça, tu finis par le montrer aux autres. C'est ça, mais tu vois qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et il n'y a personne qui est pareil. Ce qui marche pour moi ne veut pas dire qu'il va marcher pour toi non plus. Donc, de là l'idée qu'on... Tu ne peux pas juger les gens avant d'avoir mieux de se soulever. Bien, tu sais, inévitablement, je ne pense pas que je pourrais être... Sur mon frame, moi, je ne pourrais pas devenir un homme fort. Tu pourrais devenir un homme fort. Tu pourrais devenir l'homme le plus fort que tu pourrais être. Est-ce que ça serait assez pour devenir le plus fort? Peut-être pas. d'atteindre un certain niveau. Ça, est-ce que tu considères que l'âge a un lieu... C'est quoi, mettons, l'âge prime, là? Ton prime... C'est-tu à 30 ans? 30-35. Ah, oui, hein? Oui. Puis la force, c'est une des qualités athlétiques que tu perds le plus tard. Tu vas commencer par perdre la vitesse. OK. Faut en temps de réaction. Fait que si tu vois, mettons, dans un sport comme le hockey... Il faut être rapide. Il faut être rapide, mais là, éventuellement, tu vas compenser avec ta lecture du jeu. Tu développes d'autres habiletés. À un moment donné, si tu n'es plus capable de suivre, tu n'es plus capable de suivre. Donc, c'est une question de temps parce qu'en vieillissant, c'est une des capacités qu'on perd tout de suite. C'est pour ça que, quand tu regardes, mettons, les sports comme le football, les carrières ne sont pas longues parce qu'aussitôt qu'ils se mettent à ralentir, les jeunes, les springs. Ce n'est pas juste ça. C'est qu'en plus, le sport évolue aussi. Puis tes tendons, les tissus mous, ils maturent plus tard. Donc, tendons puis ligaments, ils deviennent à plus maturité, à maturité plus tard. Donc, techniquement, tu es vraiment au top de ta maturité musculaire et tout ce qui touche la structure. En ta trentaine. Possiblement, oui. Au niveau de la force. Selon toi, mettons. Puis la force, ça continue à monter même dans la quarantaine si tu l'entraînes comme il faut. Si tu ne t'allâches pas. Si tu ne t'allâches pas puis tu continues de t'entraîner, tu peux continuer à progresser. Donc, alors que tu perds tes autres qualités athlétiques, donc techniquement, tu es moins athlète mais tu peux être plus fort. Est-ce que tu considères que c'est vrai le fameux dicton « les muscles ont une bonne mémoire »? Oui, effectivement, oui. Fait que, mettons, moi j'arrête. Parce que moi, j'avais arrêté m'entraîner pendant près de 2 ou 3 ans. Je suis revenu. Ça n'a vraiment pas pris autant de temps à retrouver la force que j'avais versus le temps que ça m'a pris pour l'atteindre. Non, parce que tu y as déjà été. Il y a déjà un fond. Ça fait que ça, c'est effectivement vrai. Effectivement, c'est vrai. Je voulais juste savoir si toi, tu penses que c'était vrai. Oui, oui, c'est vraiment vrai. C'est ce qui fait en sorte que c'est encourageant parce qu'au début, tu sais bien, il repense qu'il y a le côté là puis il y a le côté psychologique. Le fait que tu y as déjà été, tu sais que tu es capable d'y aller. Tout ce que tu fais avant, qui est tout le premier. Oui, c'est fausse-trait parce que des fois, tu dis crime, je pars de loin. Oui, mais encore une fois, on dit que c'est injuste, mais c'est juste en même temps. C'est à tout de ne pas lâcher. Pourquoi que tu devrais garder tous les acquis de ce que tu faisais puis tu arrêtes de l'entretenir? Puis tu sais, quand tu appliques ça, ça c'est vrai dans tout. Tu es en amour avec une fille puis tu lui démontres. Tu arrêtes de l'entretenir. Tu arrêtes de l'entretenir. Qu'est-ce qui se passe? La relation, on s'entend. Pas juste la femme. Oui, oui. La relation. Est-ce que tu ne l'entretiens plus? Je pensais que tu allais venir avec ton gars, quasiment. Je n'y ai pas pensé, mais il y a un examen vendredi. Un examen de... Je ne me souviens plus qu'il y a le cours. Il aurait fini l'école vendredi, mais à cause de la grève, il va terminer la semaine prochaine, une semaine de plus. Parce que là, peut-être que je vais le rencontrer. Je me demande, je n'ai pas vu de photos, je n'ai pas checké. Puis tu as des canicorceaux. Oui. Ça, mon gars, je vais te dire une affaire. Si je pouvais avoir un chien un jour, c'est un canicorceau, c'est sûr. C'est le meilleur chien au monde. Ah oui? Ils sont beaux, ils sont forts, ils font peur aussi. Je voulais un chien qui me ressemble, c'est exactement ça. Tu en avais trois. Tu en avais trois, oui. C'est pas... Un hunter, je pense. Un hunter qui est décédé la semaine passée. Désolé. Désolé, parce que ça doit faire... Je sais que les chiens quand tu as une relation... Il y a des places bien spéciales dans ma vie. Les chiens font partie du plan. Moi, un chien, c'est des responsabilités, il faut que tu t'en occupes. Pour t'en occuper, il faut que tu sois là. Quand tu es là, tu n'es pas en train de faire d'autres choses que tu ne devrais pas faire. Tes priorités, ça les garde à la bonne place. C'est vrai pareil. Ce n'est pas comme un chat. Mon chat... J'ai un chat aussi. Ah, tu veux qu'il dise... C'est vrai? Oui. Excuse-moi. Il n'y a pas ça. Oui, j'ai un chat aussi. C'est pas une mauvaise... C'est pas une mauvaise... C'est une très différente relation. Ah, c'est bien... Puis il est bien proche de mon garçon, donc c'est drôle. Ça fait qu'il vit avec mon gars dans le sous-sol. Puis il ne monte pas trop souvent en haut parce que là, mon chien le plus jeune, lui, le chat, il pense que c'est un jouet. Il est très ploné, il veut jouer. Ça n'a pas de bon sein. Il ferait pas mal. Non, il ferait pas mal, mais c'est encore drôle. Il y a une couple de poules qui ont goûté. Ah non. Tu as des poules? Oui, j'ai 15 poules. Ah oui? Asti, je t'imagine le matin quand ma mère a trippé ses poules. Moi, je capote. J'ouvre la porte puis les poules se promènent deux oeufs frais. Ce qui est le fun, c'est ça. Deux oeufs par poule, par lourd. Oui, je sais tout ça. Il en donne un normalement puis le deuxième quand il me voit arriver parce qu'il y a assez peu qu'il mange. Mais tu... Fait que là, dans le fond, tu te nourris d'oeufs, c'est sûr. Oui, oui, oui. Mais on est deux, ça fait que ça en prend des oeufs. OK, OK, OK. Par jour, vous prenez combien d'oeufs? Moi, j'en prends 10. Carmanac! Puis là, il en prend 4. Hé, 14 oeufs par jour. Je pense qu'on a 15 poules. C'est pour ça qu'on a 15. Ça n'a pas de sens. Je mange 4 jaunes, 4 oeufs complets plus les autres, c'est le blanc d'oeufs. Le A, pour quelle raison? Parce qu'il y a du cholestérol dans le jaune. Puis encore une fois, tu as des prédispositions parce que ce qui nourrit vraiment est dans le jaune. Donc la partie nutritive de l'oeuf est vraiment dans le jaune. C'est juste que si tu en prends trop, il y a quand même beaucoup de gras. Même s'il y a du bon gras, mais il y en a du mauvais aussi. Puis c'est une question de balance. Si tu en prends, quand tu rends à 12 oeufs par jour, ça commence à faire des oeufs. Ça fait beaucoup. Puis admettons, le blanc d'oeuf, il y a de la protéine. Oui, le blanc d'oeuf. Le blanc d'oeuf, c'est maigre. OK. Hé, ça dérange-tu si on prend une petite pause? Non, non, on ne dérange pas. On va aller me tirer une piste. C'est un petit 10-15. Moi, je veux qu'on parle de ton gars un peu. C'est bon? Je trouve ça intéressant, Chris. Je me dis... Vas-y, là, tu peux partir n'importe quand. OK, OK. C'est ça, je me dis... Parce que là, je veux qu'on parle de ton gars parce que j'ai entendu dire que tu l'amenais beaucoup dans tes entrevues de business, dans tes meetings, dans tes affaires. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant d'en parler parce que je pense que tous les parents devraient un peu apprendre ce côté-là aussi à leurs enfants s'ils ont des business, s'ils ont des trucs quelconques. Je sais qu'il y a plusieurs business aussi. Mettons, tu as une business, ton fils, il est comme, ah là, ta crise de business, j'en veux pas plus tard. Si tu t'intéresses pas à ça, tu le traînes pas. Non, non, c'est ça, mais moindrement... En gros, tu disais au début, tu parlais de quelque chose... Comment tu avais dit ça? Que, tu sais, à l'école, ils t'apprennent pas nécessairement c'est quoi la vie. Oui. Puis tout ça. Le fait que t'amènes ton gars, je pense que c'est toi qui s'implique puis qui veux lui apprendre. En même temps, t'as deux... T'as comme deux choses... Deux choses là-dedans que, pour moi, il était attrayant. Un, il voit un peu ce que tu fais. Tu sais, tu disais à ton gars, je pars travailler. C'est quoi tu fais d'une journée? Tu sais, moi, j'ai pas nécessairement un travail qui est... qui est commun. Je pars pas travailler d'une usine puis je reviens avec ma boîte à lunch puis je travaille à l'usine. Fait que moi, j'ai beaucoup de corps dans mon arc. Ça fait que moi, mon garçon, je pars travailler. Tu fais quoi? Tu sais, je vais l'emmener sur une journée de tournage pour qu'il vive ça puis qu'il voit comment ça se passe. Tu aimes ça? Oui, il aimait ça. On l'a fait participer aussi. Ah, plus. Après ça, tu vois, c'est des meetings. Je peux y compter qu'est-ce qui se passe mais regarde, tu viens, assis-toi, parle pas puis écoute. Après ça, on sort de là. On se met à discuter. C'est sûr qu'au début, il était plus jeune, il ne comprend pas trop ses coins mais à force de parler, il vient qu'il comprend. À un moment donné, il voit un peu les stratégies. OK, c'est pour telle affaire. Il va me poser des questions. Toi, ça te permet aussi en même temps de te faire challenger des fois parce qu'il va te poser des questions puis là, tu lui expliques. Puis, il n'y a rien de mieux comme, mettons, étudier, même à l'école, la meilleure façon d'étudier, c'est d'apprendre à quelqu'un d'autre puis de l'aider à étudier. Exactement puis de le mettre en pratique. Là, maintenant, bien souvent, à travers les différents partenariats, on va en discuter. Je vais discuter avec lui qu'est-ce qu'on est en train de négocier, c'est quoi les points qui sont plus pointilleux, pourquoi, c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce que je vais atteindre. Puis là, lui, il va m'emmener… Il est intéressé. Il est intéressé puis il étudie là-dedans. Il étudie en administration des affaires. Ça fait qu'il tripe. Ça fait qu'il tripe puis c'est dans ça qu'il veut s'en aller. Ça fait que sûrement que ça l'a influencé un peu. Mais tu sais, moi, je suis comme chanceux. Mon garçon aime ça, s'entraîner. Il aime le sport. Il est compétitif. Il m'en ressemble beaucoup. Oui, il m'en ressemble beaucoup. La pomme tombe pas vraiment loin de l'arbre, surtout pas dans mon cas. Puis je touche du bois parce que ça aurait pu être complètement différent. Tu touches du bois? Ça aurait pu être complètement différent. Oui, il m'a dit choyé parce que j'ai la meilleure relation du monde avec mon garçon. Puis comme tu disais, pendant sa jeunesse, ses jeunes années, t'as manqué des bouts de sa vie à cause que t'étais en train de travailler puis il a amené du pain sur la table comme ils disent. Mais est-ce que ça a été peut-être difficile quand t'étais revenu dans... Sûrement que t'étais pas disparu, mais quand t'étais revenu dans le décor plus... C'est pas là que ça a été difficile. Le difficile, c'est le bout de que t'es pas là. Parce que tu le sais que t'es pas là. Mais il t'en voulait pas, là. Peut-être un peu plus au début. Puis là, mais éventuellement, on a eu des discussions qu'on devait avoir entre hommes. Parce que c'était pas là puis il était peut-être pas prêt à ce moment-là. Mais oui, effectivement, je pense qu'à un certain moment, il m'en voulait parce que tu comprends pas pourquoi. En même temps, mais moi, il fallait que je rationalise les choses parce que sinon, tu te tapes ça la tête. Je me considérais pas nécessairement un bon père. Tu sais, c'est quoi un bon père? C'est-tu juste parce que tu t'assures qu'il manque de rien puis que tu payes tout et si t'es pas là. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait des choix puis j'ai dit, regarde, je vais faire ça là parce que c'est mieux pour tout le monde. Puis plus tard, je vais être là puis je pense que là, je suis là à 100 %. De toute façon, quand je fais de quoi, je suis 100 % dedans. Ça fait que moi, la relation que j'ai là me permet maintenant de pouvoir être là à 100 % pour que lui puisse réaliser ses propres rêves, ses propres objectifs. Puis ma job, c'est de lui donner les outils pour qu'il puisse se réaliser lui-même. Il ne peut pas faire la job à sa place. Par contre, quand je regarde ça de même, je me dis, ce n'est pas mauvais parce que j'aurais aimé ça que mon père fasse ça pour moi. Ça fait que là, c'est complètement différent. On a un cheminement qui est complètement différent. Est-ce que ton père était présent dans tes jeunes années, mais peut-être moins plus tard? Mon père n'a pas vraiment été là vraiment tout court. Donc là, puis j'aurais aimé ça avoir un mentor, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un qui m'appuyait puis qui donne une claque dans le dos. Ils n'aient pas eu ça. Il a fallu que je m'automotive moi-même. C'est pour ça que l'entraînement est devenu un véhicule très puissant pour moi. Tu es quasiment ta figure paternelle, les poids. Les poids et altères, tu es le véhicule pour me sortir du monde dans lequel je vivais et que je ne voulais pas être. Donc j'ai été chanceux. Il y a certaines personnes qui vont tomber dans la drogue, dans l'alcool ou dans d'autres... En tout cas, tu ne voulais vraiment pas y être parce que tu es devenu l'homme le plus fort au monde. Oui, c'est ça. La motivation, c'est énorme. Tu voulais te sortir de là, mais tu es parti à quel âge de ce coin-là? Je suis parti de là à 17 ans après le secondaire. Parce que, de ce que j'ai compris, tu es parti tôt et tu es allé en Californie. C'était quoi? En Californie, je suis allé là avant d'aller à l'école de police parce que j'ai terminé mon déc. Puis là, il y avait une période d'attente entre la fin de mes études collégiales puis l'école de police à cause que c'était contingenté. Puis là, il y avait une liste d'attente de 2 000 quelques noms. Donc, tu n'étais pas à la fin de la liste, ça y allait avec tes notes. Je savais qu'il allait y avoir quand même une attente parce que par le temps que je finisse, il y avait déjà 2 000 noms en attente. Donc là, ils m'ont appelé comme 6 mois après. Moi, j'étais déjà parti en Californie. Ils m'ont dit, moi, mon rêve, c'était ça de faire des compétitions je voyais des hommes forts qui allaient s'entraîner à Venise au Gold Gym. Je ne savais plus de façon parce qu'à partir de 1991, il n'y a plus de compétition d'hommes forts au Québec. Organisé, mettons. Hein? Oui. Attends, comment ça? Parce que le défi marquait, les cigarettes n'avaient plus le doigt de commanditer à partir de 1988. Donc, en 1989, c'est devenu le défi laitier ou le défi louissier ou vice-versa. Puis à partir de 1991, c'était la dernière année qu'il y avait ça. Donc, de 1991 à 1998, il n'y avait plus à 99, excuse, 97, ils ont fait l'homme fort Morrison. C'était juste pour les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis en 1998, ils ont fait un championnat provincial. Donc, de 1991 à 1998, il n'y avait plus de compétition organisée. Donc, moi, techniquement, je m'entraînais pour pratiquer un sport qui n'existait pas. Même pas d'où tu viens. Ça donne-tu une idée comme que t'es bizarre quand tu veux dire à quelqu'un qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Excuse-moi de te ramener encore, mais quand t'es en Californie, t'es allé pour tout, mais j'ai de la misère à me situer dans les années. T'es en plein milieu des années 90? Je t'es allé en Californie de 94 à 95. Fait que t'es resté plus que ton 6 mois d'attente. Moi, je suis revenu. Moi, je suis resté plus que mon 6 mois. Ils m'ont appelé puis j'ai dit non. Parce que là, c'est allé bien en Californie puis t'aimes ça. C'est quand même cool. On va se le dire. Je travaillais... C'est ça parce qu'il faut que tu payes pour être là-bas. Je travaillais au Roxbury sur Sunset Boulevard. C'était le gros club à l'époque. OK. Fait que c'est un des clubs. Il y a plein de vedettes qui allaient là. Tu faisais quoi? T'étais bon de ça? T'étais parti. Oui, oui. J'avais essayé de rentrer comme bon man, mais... Il est parti serré, justement. Il dit, je vais te prendre comme parti. Non, non. Oublie ça. Oui, oui. Parti. En plus, à regarder les mains, il s'est dit, je vais perdre des onces. Il va faire des trois onces, lui, un shot. Puis moi, j'étais comme... bien professionnel. Fait que, écoute, je suis arrivé là-bas, le gars m'aimait. Fait que j'avais les plus beaux chiffres. Je faisais les plus belles pés. Fait que ça a fait un peu de foi, là, parce qu'à un moment donné, il y en a qui le voulaient. La plupart des gars qui travaillaient là veulent tous faire du cinéma. Donc, ils travaillent pour faire d'autres choses. Moi, je travaillais pour survivre. Donc... T'avais pas la même motivation? La même motivation, puis on n'avait pas les mêmes objectifs. Donc, moi, j'étais un gars qui était dévoi à ma job. Je faisais bien ma job. Fait que le boss m'aimait au bout. Fait que j'avais plein d'inventaire. C'était super cool. J'ai arrivé à sortir une vedette? Non, pas les vedettes. Les vedettes, généralement, t'y sort pas, t'y laisses rentrer les autres. Ils ont plus de leeway, là. C'est-tu vraiment vrai? Oui, oui, c'est sûr. Oui, 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 oui. Vraiment, mettons, tu vois... J'aurais été chanceux, mais t'avais le Viper Club qui appartenait à... C'est-tu que c'est hot? T'as un petit parcours, le fun, pour vrai. Pirates des Caraïbes, puis c'est quoi déjà? Johnny Depp. Oui, ça y appartenait à ça. Fait que là, là-bas, il y avait eu une coupe de crise avec des vedettes. Et je travaillais pas là, je n'entendais parler parce que c'est comme on travaille en vie des sites. Tout le monde se connaît dans les clubs, là. Ça fait que là, t'entendais des histoires, mais nous autres, moi, à un moment donné, il y avait le gars de la sécurité de Michael Jackson qui était venu. Parce que ce qu'ils font là-bas, ils louent le club. Hein? Le gars, mettons, Michael Jackson, il débarque, il loue le club. Oui, il va arriver, vendredi prochain, ils vont arriver débarquer avec leur équipe puis ça va être... Parce qu'ils faisaient des soirées hip-hop. Fait que moi, j'étais blanc, fait que je pouvais pas travailler. Fait que le staff, c'était juste... Attends, wow, tu pouvais pas travailler pour vrai? Non. Ah, oui. Ouais, fait que là, on arrivait là-bas, là, t'avais des promoteurs parce que c'est des gars qui arrivaient, puis OK, moi, j'arrive avec ma gang, fait que ça prenait un staff noir. Ah, ouais? Ouais. Asti, c'est bon. Je savais pas ça. C'était drôle parce que Tony Curtis, il était quand même vieux à l'époque, il était venu veiller, là. C'est qui toi? Excuse-moi. Ben, c'est ça, tu iras voir, c'est un acteur des années probablement 60, 70, début des années 80. Fait qu'en 90, dans le milieu des années 90, t'as fini pas mal. T'as fini pas mal, mais il sortait avec une grand-fille jeune, ben t'es belle. Puis là, ben, il y avait un gars, c'était un Allemain qui travaillait avec moi puis lui, il travaillait au VIP. Là, Tony Curtis, c'était arrivé à la corde, là, t'avais un cordon rouge, là. Ça s'est passé. Il savait c'était qui? Il savait pas c'était qui, lui. OK, qui est lui, c'est lui? Oui, c'est Tony Curtis, laissez l'entrée. Oui, Tony Curtis, what the fuck? C'était qui, ça? C'était juste drôle. Est-ce que c'est bon? Yo, I'm Tony Curtis, OK? I'm Fred. Il y en a plein à faire de même, là. C'est bon. Hé, tu dois avoir des histoires, tu vois, à travers les années puis les époques, là. Mais ça, c'est incroyable. Ton cheminement est fou, en Chris, il est temps. Après ça, tout est dans le fond. Mais qu'est-ce qui t'a fait? Pourquoi t'es pas resté à Californie? Parce qu'ils m'ont rappelé. J'ai refusé d'y aller. Là, ils m'ont dit. C'est pour ça que ça m'a surpris que tu acceptes la deuxième chose. C'est ça, mais tu vas comprendre pourquoi. Fait que là, je lui demande. Il dit, si je refuse, ça fait quoi? Ben, il dit, on va te rappeler lors de la prochaine promotion. Je dis, OK. Fait que là, à un moment donné, il me rappelle pour, ils m'ont dû me rappeler genre en février pour que je parte au mois de mars. Il y avait un autre six mois, mettons, après? Non, comme trois mois après. Là, je lui demande. Il dit, si je refuse, ça me tentait pas. Il dit, si je refuse, ça fait quoi? Ils ont dit, on te met à la fin de la liste et il dit, il y a 2800 noms en attente. Ça, ça veut dire que techniquement, je vais arrêter à l'école et je n'aurai pas mon diplôme. Il dit, je ne peux pas faire ça. Fait que là, j'ai accepté. Puis là, mon plan, c'est que je gardais mon appartement, mon char. J'avais un coloc là-bas. En Californie. En Californie. La job, il me gardait ma job. Fait que quand j'allais revenir trois mois plus tard, j'allais pouvoir récupérer ma job. Ça fait que moi, je m'emmenais ici pour aller à l'école de police pour avoir mon diplôme, finir ma TP. Retourner là-bas. Retourner là-bas. Là, quand j'ai eu fini, j'ai fait, là, j'ai compris pendant que j'étais là-bas. Là-bas, c'est du bodybuilding, c'est du cinéma, c'est tout sauf des hommes forts. Donc, j'ai fait, si je me retourne là-bas, mon rêve d'être le plus fort au monde, ça ne se fera pas. Fait qu'au final, t'as bien fait de revenir. Oui, fait que là, c'est là que j'ai pris la décision. J'ai dit, si je retourne là-bas, c'est sûr que je ne fais pas ça. Je vais faire d'autres choses, mais pas ça. Fait que là, j'ai fait, non, mais c'est ça que je veux. Fait que là, j'ai dit, je me laisse un an parce que là, j'ai fait un calcul. Il dit, si je me trouve une job dans la police, ça va m'emmener de la stabilité, un bon revenu, une bonne job. Et là, je vais pouvoir avoir vraiment les outils pour me construire en vue de mon rêve. Donc, j'ai besoin de pothéines, job au bout d'un an, je retourne là-bas. Fait que là, j'ai vendu mon char à distance, j'ai tout cancelé ça. Ça, ça a été un bout un peu plat parce que, tu sais, t'as 22 ans, 22, 23 ans. Tu tripes pareil là-bas. Tu tripes pareil, tu vis. Moi, là-bas, être différent, c'est ça que j'ai remarqué. Ici, être différent, c'est un peu comme si tu traînais un poids. Là-bas, être différent, ça faisait juste trouver des opportunités. Tout était facile. Moi, je suis arrivé au Gold Gym à Venice avec 1000$ dans mes poches. Juste le fait que tu étais français, francophone. Oui, puis go, puis j'étais costaud. Première semaine là-bas, je reste à l'hôtel. Fait que tu comprends que monétairement, moi, il faut me trouver une job. Il faut me trouver un char, il faut que je m'installe là, puis il faut que ça y aille vite. Ben, crime, au bout d'une semaine, j'ai un appartement, je suis meublé, j'ai une job, j'ai un char. Juste parce que le monde au gym, t'ont vu, ils te trouvent court. T'étais différent. T'étais différent, puis là, ils veulent t'aider parce que... Hey, ma première job avant de travailler, j'avais travaillé à West Covina. C'était à peu près 45 minutes de Los Angeles. J'avais pogné une première job là-bas. C'était pas cool parce que c'était pas là que je voulais être, mais au moins, ça allait me permettre de pouvoir rester puis de me préparer comme il faut. Quand j'ai commencé à travailler au club, le propriétaire venait me voir, puis il disait, hey, fais-tu des compétitions pour faire du powerlifting? Je vais me mettre en faire du powerlifting là-bas. Donc, il dit, la première question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Pas... Ah ouais? Hey, tout de suite, un peu trop secours. Tu fais de quoi? Ah ouais? Peux-tu t'aider? Je vais te donner de l'argent pour payer ton inscription. Finalement, je n'ai pas fait parce que j'ai travaillé là comme deux semaines. Là, j'ai pogné une job dans South Central au Mayan Theater. Fait qu'écoute, on était 25 parties dans le club. C'était vraiment agréable. J'étais un des plus petits. Quoi? Puis je pésais 310, 320 livres. C'était un des plus petits? Un des plus petits. On était deux blancs à travailler là. Mais c'est-tu moi ou c'est ça que tu disais là? Il y a une différence entre être homme fort. Il devait être fort, je ne peux pas croire. Oui, mais pas la même affaire. Tu sais, la force, ce n'est pas une question de grosseur. Oui, ça laisse, c'est gros, mais la force, tu es fort ou tu ne l'es pas? C'est comme le petit, le gars qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Oui, le petit. C'est bon en tabarouette. C'est-tu que c'est drôle, ça? Mais est-ce que tu le considérais comme un homme fort? Écoute, je ne suis pas assez au courant de ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il est parce que des fois, tu regardes les proies, ça ne veut pas dire que lui, il l'est facilement, mais des fois, les gars ne sont vraiment pas forts. C'est ça aussi. C'est ça aussi, mais oui, il faut qu'il soit fort parce que la manière qu'il le fait, tu vois que c'est un gars qui a de la technique, il n'est pas champion dans quelque chose, lui. Je ne pourrais pas te dire. Lui, il a l'air de rien. Je me souviens, j'avais été m'entraîner à Los Angeles aussi, mais à un moment donné, j'étais allé à Daytona Beach. Puis on rentre au gym. Puis là, au gym, il y en a deux, il y en a deux, ils sont vraiment gros, mais ils n'étaient vraiment pas forts. C'est juste bien gros, mais c'est bien gros. Puis là, je les vois en train de s'entraîner, puis là, je figure tout de suite, ils ne sont pas si forts que ça. C'est comme les costauds de la place. Je leur demande si je peux m'entraîner avec eux autres. À la fin du training, c'est le meilleur chum. Fait que là, tu pouvais savoir où aller veiller. Fait que c'est un peu de main que ça se passe. Tu rentres dans un gym, il y a comme une confrérie. Pour toi, c'est facile là-dessus. Tu rentrais là, tu étais vraiment fort pour vrai. Fait que là, ça m'aidait beaucoup à se faire des contacts, rencontrer du monde, établir c'est quoi tes besoins, puis les gens te donnent un coup de main, puis ça ouvrait des portes facilement. Fait que toi, tu considères que, mettons, c'est peut-être ça la différence culturellement. Il y a une culture d'aider peut-être plus en Californie. Je pense que c'est vraiment plus Californie, LA et tout ça. Je pense que oui. Eux là-bas, ça vient... Tu sais, il y a eu une période d'entraide. La même affaire, la colonisation là-bas, les gars n'avaient pas le choix de travailler. Les gars, les femmes, les gens n'avaient pas le choix de travailler ensemble pour survivre. Quand ils se déplaçaient, ils se déplaçaient en convoi pour être capables de se positionner, faire un cercle, se protéger contre les Indiens parce qu'ils tombaient sur des territoires où ça pouvait être dangereux. Donc, si tu étais tout seul, tu ne pouvais pas survivre. C'est culturel. C'est culturel. Puis là-bas, d'être différent puis d'avoir un accent, tout le monde a un accent parce que tout le monde vient de quelque part, sauf de là. Ça fait que c'est pas quelque chose que tu traînes. Alors qu'ici, malheureusement, les différences, les différences, ça fait en sorte que les gens qui réussissent parfois, on les regarde d'un autre oeil parce qu'ils réussissent. Puis là, on essaie... Tu sais, des fois, c'est un peu comme une manière d'expliquer pourquoi toi, t'es pas bon, pourquoi toi, t'as pas réussi en essayant de dénigrer la manière dont les autres réussissent. Donc, ça permet comme de pouvoir rétablir ça puis de trouver un certain équilibre. Un balancier. Un balancier un peu mal. Au final, les gens qui réussissent, c'est juste parce que, malheureusement, ils ont travaillé plus fort que toi. C'est comme ça puis c'est cool. Parce que tu sais, si tu veux réussir puis si tu veux avoir une meilleure note, si tu veux avoir une promotion, il faut juste parce que tu travailles plus fort. La beauté de l'affaire, est-ce qu'on vit dans un pays libre? Fait que t'es libre de le faire ou pas. Parce que j'ai l'impression que c'est comme une vraie, vraiment vieille mentalité. Je peux comprendre, mettons, 1800, que tu sais, tu sais, ça me fait chier. Je comprends que nous, c'était pas comme, mettons, les Américains qu'on voit qui arrivent tous ensemble qui n'ont pas le choix de s'entraider. Ici, c'était comme, il faut que je fasse mes affaires, l'hiver s'en vient, il faut que je travaille pour ma famille, il faut que je sois plus... Oui, mais c'est ça, tu penses plus à toi. Exact, c'est normal. Fait que ça, je peux comprendre, mais on disait que c'est aujourd'hui, plus aujourd'hui, il me semble. C'était supposé être rendu peut-être d'avoir la... Oui, mais ça fait partie d'une culture, puis pendant des années, ça a été ça. Donc, c'est difficile à changer. Puis là, on tombe aussi dans un monde où la COVID n'a pas aidé. On te donne un chèque à rester chez vous, ça n'aide pas à te motiver à te lever le derrière pour aller travailler après. On a fait ça pendant deux ans, puis là, on va retourner travailler et on te donnait 500$ par semaine. Juste l'idée du télétravail, ça change le cas aussi. Le télétravail, je trouve que c'est quand même cool. C'est cool, mais il faut penser à l'un... Un peu comme tu dis, le fait que le télétravail devient comme quelque chose de normal maintenant, c'est normalisé, le fait de se croiser puis se parler puis ci, puis ça, je trouve que ça l'encourage. Je commande sur Amazon, je me commande de la bouffe, je ne veux pas bouger, je ne sors pas chez nous. Peut-être qu'il y a un autre... Ce qui vient qui s'entend de faire ça, c'est les réseaux sociaux. Donc... On dirait que tout fait en sorte que tu veux rester chez vous pour partir. Oui, parce que tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de sortir. Tu n'as pas besoin de croiser les gens puis de discuter puis de parler. Tu sais, regarde ça d'un autre oeil. Si tu as une question d'équilibre encore, moi, le télétravail me permet d'être à la maison, d'être plus présent dans ma famille, de faire ma job puis d'amener une certaine qualité de vie. Ça, c'est le fun. Tu n'es pas obligé de te taper deux heures de trafic ou de temps en temps faut-il y aller. Moi, je trouve que c'est une belle évolution. Ça, ça a emmené du bon. Ce qui est moins bon, c'est comment, comme tu viens de mentionner, si finalement, tu ne sors plus de chez vous puis tu ne fais plus rien, mais là, tu perds des aptitudes sociales que... Tu es un petit peu antisocial. Tu es quelqu'un sur Internet, mais tu n'es personne en vrai. C'est particulier, moi, je trouve. Oui, c'est particulier parce que tu as deux personnalités. Donc, on perd ces habiletés sociales-là. Donc, c'est à nous autres de trouver un équilibre, de continuer à faire des activités puis de faire des choses qui font qu'on interagit avec les gens. Puis là, la beauté de l'affaire, c'est que tu n'es pas nécessairement obligé de toujours interagir avec les gens au travail parce qu'au travail, ça vient avec son lot stress, conflit puis un paquet d'autres choses. Alors que là, tu as le choix de le faire à travers d'activités que tu choisis de faire. Sociales, que tu choisis puis que tu as du plaisir. Puis que tu as du plaisir. Donc, techniquement, ça devrait être un avantage. Donc, c'est encore une fois, c'est ta perception comment tu l'utilises. La beauté, on vit d'un pays libre, encore une fois, je le dis. Donc, c'est nous autres qui décidons de faire ce qu'on veut avec le temps qu'on a. C'est tellement fou parce que, même mettons, on va aller dans le patron dans pas si long, mais l'exemple qu'on parlait du fait que le monde est un petit peu plus ancien, les podcasts, ça a explosé dans les dernières années. Et ça, c'est une conversation que les gens écoutent. Oui. C'est particulier quand même quand tu y penses. Je n'haïs pas ça, pardon. J'adore ça. Parce que, on va se le dire, des fois, tu écoutes la radio puis ce n'est pas toujours intéressant. Non, je suis d'accord. Ça fait que là, encore une fois, les podcasts qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. La beauté de ça, les meilleurs vont passer au travers et ceux vont survivre et eux vont devenir, ils vont avoir une raison d'être. Après, c'est pour ça que tu m'as demandé la première affaire. Combien d'épisodes tu fais pour savoir? C'est-tu qu'il va mourir dans deux semaines? Bien, parce que tu en as quand même fait plusieurs puis tu réalises que ce ne sont pas tous les podcasts qui ont une raison d'être. Oui, oui. Donc, je peux comprendre parce que c'est quand même relativement facile à installer puis à faire. Par contre... À part le côté monétaire de l'équipement, mais... Oui, mais même là, ça n'a rien à voir avec une production télé. Exact, exactement. Puis ce qu'on retrouvait avant, tu te dis mais à cette heure, tu peux le faire alors que là, c'est arrêté un studio, t'es en studio, il faut que tu le loues, t'es technicien. T'as quand même ça, mais c'est plus petit comme budget. Ah oui, clairement. Donc, c'est beaucoup plus réalisable, plus facile d'accès, mais ça ne veut pas dire que parce que t'as accès à ça, que t'as des choses à dire. Hum. Et c'est ça que je trouve le vrai défi maintenant, puis tu l'as mentionné tantôt, le fait de vivre chez soi, d'être un peu plus axé sur soi-même, moins ouvert sur le monde, ça fait qu'à un moment donné, t'as peut-être moins de choses à dire et tu deviens moins intéressant. Hum. Bien, juste, admettons quelqu'un que... J'ai pour ma part, je ne sais pas si t'es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que pour avoir du charisme, exemple, il faut que t'as une vie sociale, il faut que tu sois habitué de côtoyer des gens. Tu ne peux pas avoir du charisme si tu ne parles pas du monde. Non? Ce n'est pas quelque chose que tu apprends ou c'est quelque chose qui est inné? Bien, moi, je pense que le charisme vient en fonction de ta personnalité, mais tu viens de le dire, qu'est-ce que tu as à dire puis qu'est-ce que tu as comme expérience? Comment tu réussis à influencer les gens? Les gens, ils ont du charisme, souvent, ils ont des choses à dire ou ils ont une façon de le dire qui fait en sorte que ça coule mieux. Ils vont avoir un raisonnement qui est différent. Les leaders, c'est ça. Ils ont peut-être un vécu aussi. Oui, un vécu, mais ce vécu-là, tu ne l'as pas assis chez vous dans le salon à écouter la TV. Exact, c'est ça mon point. Les documentaires ne te font pas vivre ça. Je te dirais la plus belle richesse que j'ai des hommes forts, c'est que j'ai fait le tour du monde. J'ai voyagé, j'ai visité plein de pays, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai découvert des cultures différentes. Ça te permet de te comparer. Quand on se compare, on se console puis on réalise ce qu'on est bien. On a un beau pays ici puis on est vraiment bien. Oui. Puis on a de la misère à apprécier ce qu'on a. Puis ce que je trouve plate, c'est que si on ne réalise pas ce qu'on a, peut-être qu'on ne sera pas en mesure de le garder comme ça. Oh my God, wow! C'est exactement ce que je disais aujourd'hui. C'est exactement ce que je disais. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on ne réalise pas à quel point on est confortable ici, qu'on n'a pas trop de... On est libre. Tu l'as dit plein de fois. La première des enfants. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on est tellement bien, on a tellement tout, on n'a tellement pas besoin de se plaindre. On essaie de trouver quelque chose, une raison de se plaindre puis c'est en regardant la vie des autres puis sur les réseaux sociaux puis je suis comme « Get a life, man! » Je me sens mal de dire ça parce que je suis conscient que ce n'est pas tout le monde qui peut. À vrai dire, ce n'est pas vrai que ce n'est pas tout le monde. Tout le monde peut. Ce n'est pas tout le monde qui veut. On ne vient pas au monde champion, on ne vient pas au monde perdant. On vient au monde avec des choix à faire. On choisit de devenir un champion ou on choisit d'être perdant. Quand la vie, tu fais une jambette puis tu tombes à terre, tu as deux choix. Tu restes à terre ou tu te relèves. Tantôt, on parlait, on est soft. Les gens ont tendance à avoir de la difficulté à se relever puis à prendre des coups durs. Mais dire de quoi des coups durs, tant que tu n'en as pas vécu un vrai, tu penses que tu en as vécu des coups durs. En même temps, je ne veux pas dire que j'ai vécu un deuil. Mon père est décédé. Si je croise quelqu'un et qu'il me dit que j'ai perdu mon chat et qu'elle est détruite, cette personne-là, je ne veux pas lui dire que j'ai perdu. Je suis d'accord, on est à la même place. Il ne faut pas non plus prendre ça comme que tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu et que j'ai vécu plus. Ce n'est pas ça. C'est plus une question de au moins, peu importe ce que tu vis que tu trouves difficile, relève-toi, passe au travers. Oui, mais tu relativises les jours. J'ai perdu mon père cet été. Je suis désolé. Est-ce que ça m'a fait de la peine? Bien sûr. J'ai perdu mon chien ça me passait. Ça m'a-tu fait de la peine? Oui, bien sûr, mais la vie continue. Exact. Ça n'arrête pas parce que ça, c'est arrivé. C'est le cercle normal de la vie. Un jour, c'est moi qui vais partir. Là, je parlais de deuil, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut, exactement. Un échec. Un échec. Tu as perdu ta job. C'est une blessure. Il y a plein d'affaires que la vie t'amène à travers ton cheminement de vie où ce qu'elle te donne des occasions de shiner, de riser, de te relever puis de prendre conscience de tes capacités. Puis ça, mais ce n'est pas quand ça va bien que tu le comprends. C'est quand tu vis des défis que la vie t'amène, que tu vois que là, finalement, la vie t'amène des défis que tu es capable de relever. C'est toi qui choisis de le faire. Si tu as ça dans ta vie, si tu as un embûche, la vie t'a mis une embûche, ça veut dire que tu es capable de la traverser. En tout cas, logiquement, la manche est à moi. Oui, tu sais, si tu perds ta job, tu l'avais déjà eu, ce job-là, donc tu avais été capable de l'avoir. Donc, si tu perds, ça veut dire que tu devrais être capable de t'en trouver un autre. Peut-être même mieux. Peut-être mieux. Donc, c'est ta manière de réagir dans ces choses-là qui va déterminer quel genre de personne que tu es. Et là, la façon que tu vas réagir à ça, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas avoir appris et que là, tu vas peut-être avoir des façons, plutôt, des choses à dire comme éviter de le faire, comment tu t'es relevé d'être ça, comment t'as passé au travers. Et là, tu deviens un leader. Et là, tout d'un coup, ça t'amène à avoir des choses à dire. Si tu ne fais rien, tu n'as rien à dire. Sur ces belles paroles, guys, on s'en va au Patreon, c'est incroyable. Hugo, où est-ce qu'on... En fait, Hugo, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on trouve tes affaires? Hugo Gérard, vous le savez très bien où le trouver. Sur ce, merci, guys. Merci encore énormément à tout le monde qui est sur le Patreon. J'apprécie. Ce podcast était, ma foi, très inspirant. Ça vient de me craquer. Les deux années dernières que je commençais à procrastiner, je pense que demain matin, il va me lever plus tôt. Deux heures, ça peut changer grand-chose d'une journée. Ah, deux heures, c'est 14 heures par semaine. C'est fou pareil. C'est une journée de travail. En une semaine. Sur ce, guys, merci encore d'être là. On s'en va dans le Patreon puis on se retrouve au prochain podcast. Peace.